mesdames et messieurs bonjour bonsoir nous voici aujourd'hui pour fcl le jeu de mon coeur alors le jeu de mon coeur qu'est ce que c'est ftl c'est un roguelike avec tes petits vaisseaux assez vite résumé mais c'est un jeu tactique plus qu'autre chose avec beaucoup beaucoup d'éléments de roguelike alors comment ça marche déjà on va faire une vidéo si je ne meurs pas on va déjà jouer en normal on va se respecter parce que moi je joue en difficile mais le jeu est très très dur si vous ne connaissez pas le jeu que ça vous botte après cette vidéo de cette vidéo qui va durer trois heures un minimum vous savez mais moi je sais pas encore jouer en facile jouer en facile quand on commence ce jeu en jouant facile et on déconne pas c'est rare que que je le dise mais c'est rare que je recommande de jouer en facile tout simplement mais mais là non ce jeu là c'est de la folie alors qu'est ce qu'on a on a moult vaisseaux alors début bien sûr on n'en a qu'un et après faut tous les débloquer au fur et à mesure un bon moi j'ai pas mal joué sur ce jeu comme je voulais dit au début c'est le jeu de mon coeur on va faire une partie tuto entre guillemets c'est obligatoire là faut vraiment expliquer comment ça marche parce que si vous ne connaissez pas le jeu vous serez paumé et si vous connaissez le jeu le tuto va être chiant mais on va pas passer par on va passer autrement quoi alors je pense que on va déjà prendre un vaisseau de base c'est à dire le premier vaisseau qu'on a le castrelle à qu'on va renommer tout de suite on va on va le nommer le en hommage le 2019 comme ça si vous regardez la vidéo et on est en 2020 ou en 2032 si la terre existe encore vous pouvez dire merde qu'est ce que je fous là alors on va jouer direct et je vais vous expliquer au fur et à mesure je pense du jeu ça va durer trois heures pourquoi parce que déjà je vais vous expliquer après je vais lire toutes ces conneries que je ne fais plus maintenant alors les données que vous transportez sont vitales pour ce qu'il reste de la flotte de la fédération vous avez vous allez avoir besoin de provisions pour le voyage alors assurez vous d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant mais gagner la sortie avant que la flotte rebelle qui vous poursuit ne vous rattrape ok alors comment ça marche on a notre vaisseau ici nos points de vie ici là-haut de 30 on a nos ressources nos la quantité de carburant donc on peut faire 16 sauts et cela si je vais là ça fait un saut de saut trois sauts etc il faut aller jusqu'à la sortie comme le disait le message du début on est au secteur 1 et il ya huit secteurs et à la fin du huitième secteur un boss et dès qu'on a fini le boss on a gagné donc les petites ressources le carburant les missiles pour les armes à missiles que j'ai ici j'ai un j'ai une arme à missiles et les drones qu'on verra ça plus tard on a notre équipage ici nos trois bons hommes que je peux orienter où je veux bon pour l'instant une fois un pilote alors je le mets la salle de pilotage vous voyez chaque salle est bien représenté par un petit symbole qui signifie comme celle ci on va vous avez compris c'est les armes là c'est les moteurs pour l'esquive qui se voilà qui se met matérialise ici on a une esquive de 15% pour l'instant l'oxygène notre vaisseau est à 100% d'oxygène voilà on a déjà les infos de base ici en bas on a on a d'autres infos intéressantes et même obligatoire le shield le bouclier pour alimenter un bouclier vous voyez j'enlève mon bouclier plus de bouclier là le moindre laser connerie qui vient sur nous on se le prend donc pour alimenter un bouclier un seul il nous faut deux barres d'énergie nos barres d'énergie sont ici alors voyez j'enlève tout voilà mon stock d'énergie est ici et après je le redistribue dans mes différents systèmes donc un peu d'esquive les armes le laser j'ai un laser rafale 2 un petit peu d'oxygène c'est pas mal à envoyer à mon pourcentage d'oxygène descend comme je l'avais coupé voyez ici on est à 15% d'esquive si je rajoute un petit point dans mes moteurs l'esquive hop on passe à 20% voilà et ici les trois systèmes qui n'ont pas besoin d'être alimenté en énergie le pilotage la caméra les capteurs et les portes les portes très important parce qu'on peut ouvrir fermer les portes selon pour l'instant on a des portes niveau 1 c'est à dire des portes de merde mais et vous verrez tout ça en temps voulu voir je sais pas le jeu moi j'ai ça fait des années que j'y joue alors peut-être que je passe à côté d'infos cruciales mais mais voilà donc ici on a le saut je l'ai fait tout à l'heure ici c'est pour aller sur notre vaisseau et pouvoir améliorer c'est à dire que si je veux un deuxième bouclier vous pouvez voir à droite là bas on a il faut claquer 20 de scrap alors truc le plus important notre thune j'en ai pas parlé c'est ici la thune la thunasse c'est de la ferraille les scrap je dis ça parce que c'est en anglais mais parce que j'ai joué beaucoup des années à ce jour en anglais il est passé en version française ce qui fait très très plaisir donc maintenant il faut s'habituer donc voyez si je veux mon deuxième bouclier il me faut 20 puis 30 puis 30 parce qu'il me faut deux points d'énergie je l'ai dit pour faire un bouclier ce qui est noté deux barres de barrière de bouclier il faut aller jusqu'à 30 donc on donne 20 on donne 30 ça fait 50 et après il faut l'alimenter en énergie aussi donc il faut des petits dégâts il faut des petites barres ici sur le côté ce qui est ici la puissance le réacteur on peut en acheter pour 20 donc la 20 et on a une barre en plus un truc d'énergie en plus et voilà on peut tout augmenter on verra ça au fur et à mesure donc déjà voilà comment ça se dessine un petit peu on l'a vu tout à l'heure je fais saut par saut et le but c'est d'arriver à la sortie le truc c'est qu'on peut pas tout visiter parce que comme le message du début nous l'expliquer on a la vague rebelle qui va nous arriver au cul on va le voir assez vite donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ici ce point ici pourquoi pourquoi pas la détresse j'aimerais bien revenir sur la détresse on va voir parce que c'est un point de nébuleuse et les nébuleuses sont très importantes c'est un peu casse-couille putain ça commence mais ça commence bien même c'est un peu casse-couille mais et c'est très important pour la fameuse vague rebelle qui nous suit qui nous pourchasse ce que ça permet de retarder un petit peu l'arrivée des rebelles en fait donc vous pouvez voir j'ai alimenté mon laser voilà il met du temps à charger ça j'en ai pas parlé mais voilà bon mon laser met du temps à charger et au bout de x secondes il va tirer celui ci trois lasers pif paf pouf je vise les armes de mon de mon adversaire ici en face pour justement pas en prendre dans la gueule et me dire c'est ok on peut mettre un petit coup dans les boucliers pour le plaisir il remet une arme en ligne on peut le voir nous on a un bouclier on va tanker un tir vous avez pu voir je pense si vous avez l'oeil dès que le bouclier tombe dès là on voit le rayon est parti le vaisseau ennemi semble activer son générateur supraluminique il tente de s'enfuir alors voilà on voit un générateur spl en charge parce qu'il veut se barrer le coco qui sent il sent que ça pue qui veut se barrer on va on va faire en sorte qu'il ne se barre pas donc vous allez voir le laser arriver voilà et ça a fait sauter mon bouclier donc pendant quelques secondes tant que le bouclier se recharge je n'ai plus de défense d'où l'intérêt d'avoir plusieurs boucliers bien sûr pour pareil plusieurs tiers bon il reste deux points de vie putain merde c'est bon c'est bon le pilote c'est est parti de la cabine quoi il va sauter le bâtard j'aurais dû viser autre chose bon c'est un c'est un mauvais fight c'est un mauvais fight pour commencer on remet un petit peu d'oxygène vous voyez on était bas on était fort bas parce que mes gars peuvent mourir un bien sûr ça c'est évident et quand on n'a plus personne le vaisseau il se pilote pas tout seul quoi donc on reprend une nébuleuse cette nébuleuse était un petit peu spécial parce qu'en fait on a été nerfé de la moitié de notre énergie d'où le problème que j'avais pas assez d'énergie pour tout alimenter là c'est une nébuleuse classique on va dire donc là c'est bon j'ai mes points d'énergie que je peux réalimenter comme je veux donc là c'est bon et lui pareil tous les malus qu'on peut avoir par rapport à l'endroit où on est l'ennemi en face se les prend aussi donc on a une petite boule de ion vous avez pu voir son arme ici c'est des armes de ion donc ça touche mon bouclier et voyez j'ai un cool down qui s'active sur mon bouclier donc ça veut dire que pendant plusieurs secondes voilà je ne peux mon bouclier ne se recharge pas il est ionné et donc là voilà c'est fini et hop ça revient et là l'autre arme ici à côté ce n'est pas des lasers c'est du rayon ça c'est du ion et ça c'est du rayon et le rayon on a pu voir si vous avez eu l'oeil c'est à dire ça trace un trait là qui découpe un peu mon vaisseau bien sûr dès que j'ai plus de points de vie je suis mort donc on continue à tanker les armes on cherche pas trop compliqué juste avec un laser il faut savoir que le laser ici même ne traverse pas les boucliers jamais ça ne fait même pas de tomber le bouclier donc c'est pour ça il a une arme pour faire tomber mon plier une arme derrière pour découper mon vaisseau mais tout voit bien il lui reste un point de ville on va tirer trois lasers on le défonce et voilà le vaisseau explose laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utile on récupère 14 de tulle un drone et indécence ouais on a le feu à la maison à merde on est dans une débuleuse je vois rien bon voilà on est je regarde un petit peu ce qui se passe comme on est dans une nébuleuse en fait on n'a pas le on n'a pas les capteurs qui est gênant pour voir s'il ya le feu ou quoi que ce soit à la maison là en l'occurrence c'était le cas bon on a fait on a envoyé nos petits bonhommes éteindre le feu et tout se passe bien donc j'ai pas parlé des différents trucs si j'en ai parlé il ya une salle que j'ai un peu omis c'est celle ci c'est là l'infirmerie la salle de soins donc on active on met un point dedans voyez mes gars regagnent leur santé on dit de retour au poste tout le monde donc on met un gars au pilotage bien sûr j'en ai pas parlé pour pour pouvoir faire avancer le vaisseau on met un gars au moteur pour augmenter notre pourcentage des skis parce que regardez si je l'enlève au moteur on passe à 15% si je le mets on passe à 20% il opère la salle des moteurs et les armes c'est pareil si on met quelqu'un aux armes il est où c'est qui c'est c'est steven steven voilà quand on le met aux armes les charges les armes se charge 10% plus vite c'est noté et vous avez pu voir en fait on a des stats par rapport à nos persos on peut monter des levels en armes en bouclier en tout ce que vous voulez plus ils restent dans la salle et puis voilà ils opèrent dans la salle et après on passe comme là c'était 10% après on passe à 15% que ça charge plus vite 20% et c'est juste 15 et 20% après ça va pas plus haut donc on continue sur notre lancé on enlève le point dans la dans l'infirmerie j'ai les mots anglais dans la tête donc je cherche les mots français dans l'infirmerie et on avance on va on va essayer de choper cette détresse à vous croiser une colonie minière dans des astéroïdes qui vous contactent aussitôt à bonjour nous n'avons plus d'explosifs depuis que les rebelles imposent un blocus à ce système solaire vous auriez pas en trop en besoin pour notre opération et d'extraction de minerais ah oui alors ça c'est les événements aléatoires c'est à dire des fois on a des bastons comme on a pu voir juste avant sur les sur les sauts des fois on n'a rien et des fois on a des events voilà tout le jeu c'est un roguelike tout est aléatoire à chaque fois il ya des centaines de je crois je pense ouais facilement des centaines d'événements indifférents donc après on a des choix on a des choix qui s'imposent à nous leur donner cinq missiles qu'ils demandent on a huit missiles sauf qu'on a un lance missile ça fait un peu chier leur donner 15 missiles bien sûr on sait pas trop ce qu'on va avoir en échange c'est à dire on leur donne cinq missiles peut-être qu'ils disent merci revoir c'est ça le truc où ils nous donnent du fric en échange ou autre chose souvent quand on a des choix qui apparaissent en bleu comme ceci c'est à dire qu'on a soit un membre d'équipage soit une ressource un équipement qui peut permettre de résoudre le problème de l'event plus facilement donc on va privilégier les choix bleus donc j'ai un lance missile leur proposé de régler le problème en tirant un missile merci pour votre enthousiasme et nous avons des protocoles très strict pour tout ce qui touche à l'utilisation d'explosifs sur notre lieu de travail et tirer un missile dans une galerie passerait très mal auprès du 5e et des mineurs à le fameux syndicat donc je leur dis alors on a un laser rafale 2 ce qui est bien qui tire trois lasers c'est une des meilleures armes donc on va dire ouais je te donne mes cinq missiles je leur donne cinq missiles qu'ils demandent on va voir même si j'ai un missile ici bon on verra il m'a réparé ma coque ok il vous remercie et vous propose de demander à leur ingénieur de réparer la coque de votre vaisseau donc j'ai perdu cinq missiles il m'a rendu trois points de vie vu qu'il me manquait que trois points de vie je me suis fait arnaquer sachez le sachez le attendez je vais baisser un peu le son chez moi parce que la musique je l'ai mis un peu plus fort qu'à l'accoutumé mais la musique et donne à une ambiance à ce jeu qui est folle donc voyez on commence à voir la vague rebelle arrivée et quand on fait un saut et que c'est dans la vague rebelle c'est la merde donc il faut surtout éviter éviter au maximum donc on va aller vers cette détresse on va aller à droite on va aller à droite et après on va essayer de gruger une descente comme ça rapide avant que la vague rebelle arrive alors je suis en train de faire un plan à la con alors détresse alors des fois détresse c'est bien disons que c'est des vraies détresse c'est vraiment des mecs qui sont en galère des fois c'est de l'arnaque des signaux d'alarme se déclenchent dans votre cockpit un vaisseau ennemi vous prend pour cible ce signal de détresse c'était un leurre pour attirer les vaisseaux imprudents à portée de tir vous préparez au combat voilà j'en ai parlé c'est l'arnaque alors j'en ai pas parlé aussi un truc très important voyez je peux mettre pause j'ai une pause tactique et ça ça va être important et même j'allais dire obligatoire mais c'est pas vrai il y a des gars qui jouent sans pause et mais moi je joue avec la pause faut pas déconner même si j'ai un certain niveau à ce jeu bon sans la pause faut vraiment être c'est bien tendu bon qu'est ce qu'on a en face on peut voir aussi un le vaisseau j'en ai pas trop parlé j'ai pas trop fait le descriptif on peut voir il a un laser ici et un laser ici moi je connais bien le jeu donc ça je sais que ça tire un laser et ça ça tire un seul laser aussi donc on va voir deux lasers qui vont arriver sur notre gueule est ce qu'ils sont timés c'est à dire est ce qu'il y en a un qui prend 12 secondes et l'autre qui prend 8 secondes je ne sais pas mais je crois qu'ils sont à peu près timé donc si on fait aucune esquive esquive de laser on devrait prendre un laser dans la gueule ce laser c'est un gros laser et ça inflige deux dégâts et ça peut faire autre chose sur mon vaisseau on verra bien assez tôt donc ce qu'on va faire c'est qu'on va privilégier de tirer dans les armes on choisit notre laser rafale 2 on peut tirer les à la deuxième arme aussi parce qu'à chaque fois j'économise mes missiles pif paf voilà on a pris un petit coup là on va dire à notre pote qui est aux armes d'aller réparer les capteurs bon eux ils réparent aussi chez eux on va mettre un petit coup de laser dans dans les boucliers ça les a ça les fait paniquer souvent les boucliers ce qui est normal plus de défense ils sont à poil les mecs qui sont pas bien on a remis les capteurs alors vous avez vu en fait qu'on met un gars dans les capteurs on a une vue le vaisseau ennemis semble activer son générateur supraluminique il veut se barrer on a une vue complète du vaisseau on a une amélioration des capteurs tout simplement toi tu vas les éteindre le feu et toi tu vas les donner un coup de main donc là on va faire un petit coup d'artémis l'artémis c'est ma deuxième arme 8 on va balancer un missile dans le dans le pilotage parce que là j'ai pas envie de me faire baiser une deuxième fois qu'il se barre donc il a loupé mon missile a loupé ça arrive donc là ce qu'on va faire combat balancer ici mais gosses voilà il était prêt à partir on a vu ce imminent donc il était presse barré savant on a détruit son pilotage le problème c'est que là il répare et dès qu'il aura fini de le réparer il va se barrer vous avez vu il était sur le point de sauter donc on va balancer un missile ici dans les moteurs parce que plus de pilotage ou plus de moteur ça veut dire pas de démarrage pas de démarrage on va balancer un missile dans les moteurs rassure le coup et de façon ça le tue voilà le vaisseau explose en mille feux laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utile ok moi eux ils ont éteint le feu il répare l'oxygène quand même bon j'ai pas fait aussi le descriptif on peut voir j'ai puissance requise voilà on a un laser on a une arme qui demande 2 de puissance donc 2 d'énergie pour l'activer temps de charge 12 secondes tire par charge 3 on l'a vu des dégâts ça fait un dégâts quand ça touche et ça des une petite chance de mettre le feu quand ça touche ok l'artémis ici même puissance 1 donc un d'énergie requis temps de charge en seconde dégâts 2 pour ça elle lui est resté 2 points de vie on a touché avec le missile on a infligé 2 dégâts voyez et ça en revanche le missile j'en ai pas parlé ça me paraissait évident mais j'en ai pas parlé le missile ça ça passe outre les boucliers voyez perforation de bouclier 5 le maximum de bouclier que les ennemis peuvent avoir c'est 5 bouclier nous notre vaisseau ça sera toujours 4 max mais on verra et bien sûr le missile fait aussi chance de feu faible chance de trou dans la coque faible et chance d'étourdissement faible ce qui est très bien c'est un bon missile le problème c'est qu'il faut des ressources pour utiliser cette arme tandis que le laser bon ben c'est infini et mais bon bien sûr ça passe les boucliers c'est génial retour au poste tout le monde non attendez vous deux vous allez vous soigner on va les soigner pourquoi parce que déjà ils prennent des dégâts quand ils sont dans le feu ils prennent des dégâts quand ils prennent un laser sur la gueule et c'est aussi que les moyens de nous niquer sont moult sont nombreuses et son vice vicieuse parce que ils peuvent aussi nous envoyer des gars à bord de chez nous et là il ya baston entre nos gars donc si on arrive dans un secteur où il ya du monde qui arrive dans notre vaisseau et néo nos gars sont à moitié vie on n'est pas bien tout le dit tout de suite on n'est pas bien peut-être qu'il faut descendre ici j'ai envie de continuer par là on va voir des fois bon on a pu voir là il y avait un appel de détresse donc on est attiré alors à votre arrivée dans le système vous voyez un astronef pirate pour chasser un vaisseau civil vous interceptez des messages de ce dernier sur une fréquence de détresse vous portez au secours du vaisseau civil bien sûr vous activez vos armes et engagez le combat avec le vaisseau pirate ok rebelote on a le même le même délire donc attendez j'enlève ça je mets un petit peu d'esquive c'est 5% mais c'est 5% si on arrive à esquiver un des deux tirs c'est très bien et là on repart sur je défonce les armes puis touche et lui touche il touche une salle vide on en ça nous enlève un mais bon ça nous pénalise pas sur sur d'éventuelles conneries donc là c'est bon on n'a plus qu'un laser d'actifs et comme on a un bouclier on va le parer on va viser les boucliers maintenant que les armes sont sont détruites les gars les répare mais tant que ça répare tout on a le temps là on panique à bord les boucliers maintenant le pilotage comme ça ils vont pas se barrer bon là ils n'activent pas le message donc c'est qu'ils vont jamais se barrer normalement ils activent le message qui vont se barrer quand ils ont plus trop trop de points de vie là il lui reste deux points de vie on esquivait ce laser ça fait du bien ok le vire le vaisseau pirate se disloque vous dépêchez de contacter le vaisseau civil on récupère ça dans le passage contactez le vaisseau civil le vaisseau que vous avez sauvé est gravement endommagé au cours du combat la plupart de ses membres d'équipage accepte votre offre de les déposer à une station proche mais l'un d'eux souhaiterait vous rejoindre et je t'en prie vient vient viens dans mon équipe alors on a un quatrième quatrième mec donc on va le mettre au bouclier ça ça va réparer les boucliers quand ils seront down et aussi bien sûr on peut avoir de l' xp en bouclier c'est pareil en fait c'est pour que le bouclier se recharge plus vite d'ailleurs quand il descend on a un temps de charge on peut augmenter ce temps de charge on c'est pour l'instant tout se passe bien j'ai mis en normal et on a un des alors j'allais dire un des meilleurs vaisseaux non à plein de vaisseaux différents avec plein plein de de démarrage différents mais disons que c'est un des vaisseaux les plus simples parce qu'il démarre avec la meilleure arme c'est pas la meilleure arme c'est la meilleure arme rapport qualité prix rapport énergie et nombre de lasers et temps de charge voilà vos scan révèle une raffinerie de minerais ainsi que plusieurs usines toutes vides et à l'arrêt vous ne détectez aucun signe de vie on s'est fait chier ici on s'ennuie ok ouais bon voilà j'en parlais laser rafale 2 pour pour moi et pour nombreux je pense ceux qui connaissent le jeu meilleure arme parce que pas trop d'énergie 3 laser c'est très efficace une boutique une boutique alors j'ai envie de faire un saut avant d'aller à la boutique pour avoir un peu plus de fric sauf que si je fais ce soit là après je fais ce soit là après je fais ça après je fais ça est ce que la vague elle sera pas arrivé jusqu'ici on va dire que non parce que là c'est une nébuleuse elle va avancer de moitié on traverse des nébuleuses la vague rebelle avance de moitié on peut voir voyez ce point là il faut pas y aller surtout pas là c'est pourri et c'est des combats plus dur contre des ennemis qui nous donne aucune récompense donc on évite on évite au maximum en arrivant au niveau de la valise vous rendez compte qu'elle est bien trop proche d'une étoile un vaisseau rebelle automatisé qui n'est pas gêné par la chaleur manoeuvre pour vous attaquer voilà on a des petits vaisseaux automatisés c'est à dire il ya zéro membre d'équipement d'équipage membre d'équipage membre d'équipage à l'intérieur c'est du robot quoi c'est du robot c'est d'autonome alors là on a un vaisseau aussi magnifique c'est à dire lui il a un drone on en parlait un les drones on n'en est pas encore vu donc un drone qui fait un peu le tour de mon vaisseau et qui tire de manière répétée et il a un laser ici donc le laser il faut que le bouclier tombe et là il a un drone laser donc faut que le bouclier tombe et il n'a rien pour faire tomber mes boucliers donc on a envie de dire c'est un combat gratuit le problème c'est qu'on est à côté de ce soleil bien trop proche du soleil et donc de temps en temps on va avoir des éruptions solaires on aurait dû j'aurais dû niquer les boucliers tout de suite comme ce que les armes j'ai dit je suis et aucun souci et il n'y a aucun souci mais il ya un scénario je me fais baiser attendez on va quand même viser les drones ici voilà on a vu hop éruption solaire on a un endroit là on a eu de la chance et un endroit des fois ça peut s'enflammer à plusieurs endroits et des fois en fait l'éruption l'éruption solaire peut engendrer des dégâts un système donc si ça fait des dégâts au bouclier j'ai plus de boucliers et là le drone il se fait plaisir c'est un drone laser j'avais l'impression que c'était un drone de feu drone de feu c'est à dire il fait pas de dégâts avec son laser mais il faut il faut le feu partout dans votre vaisseau et et c'est la merde le vaisseau explose laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utile on l'a on avait compris ça alors on peut voir le petit logo danger soleil éruption solaire on se casse avant l'éruption solaire on va à la boutique maintenant qu'on a un petit peu plus d'argent un message provenant d'une planète à proximité indique qu'un avant poste il propose des provisions voyageurs vous y envoyez un petit détachement pour voir ce qu'il s'agit de quoi il s'agit alors on a on a des choses dont j'ai pas parlé alors on peut vendre notre équipement un tout notre bordel c'est à dire qu'on a trop d'armes trop de choses ça va dans la cargaison on a quatre places on a des améliorations pour l'instant ici on n'en a pas au magasin et on n'en a pas sur nous et et on a aussi des systèmes secondaires on va dire que ça c'est les systèmes basiques boucliers moteur soin oxygène et armes basiques mais après on a des différents qu'on peut rajouter à notre vaisseau dont le contrôle mental le camouflage le téléporteur le téléporteur j'en ai parlé c'est pour envoyer nos gars de chez nous sur les vaisseaux ennemis et foutre la merde là bas il ya des possibilités mais disons que c'est un peu tendu mais il ya des possibilités camouflage c'est pour passer voyez ça c'est noté de façon camouflage le vaisseau ce qui ajoute 60 points à votre score d'évasion empêche les vaisseaux ennemis de vous verrouiller donc dès qu'on voit un missile arrivé une connerie trop trop de tirs d'un coup paf on active le camouflage pendant la première charge on peut le voir en bas à droite c'est 5 secondes de camouflage et pendant cinq secondes on augmente notre esquive de 60% donc là on passe on passerait si on était là à 80% d'esquive qui fait à peu près tous les tirs esquivés et vous pouvez voir le camouflage et 150 balles on n'a pas le fric téléporteur 90 balles on n'a pas le fric contrôle mental transforme temporairement les ennemis en alliés ou où c'est pour contrer le contrôle mental ennemis 75 on n'a pas assez on pourrait prendre un membre d'équipage un mantis un vulgaire humain mais on fera rien on peut on peut réparer on peut acheter de l'essence tout ça on fera rien du tout ici on va garder notre fric parce que là oui j'en ai pas parlé parce que nos membres d'équipage ces quatre humains mais on a des races différentes avec des spécificités différentes bien sûr moi j'aurais pu soigner mes mecs avant ce saut sans capteur actif vous n'avez d'autres choix que de regarder par les blots pour avec appréhension tout est étrangement calme tout est étrangement calme voilà les nébuleuses des fonds se fait chier bon donc là ça va aller là quand je vais aller là ça sera là à peu près et donc je pourrais pas faire un saut supplémentaire parce qu'après ça va manger la sortie donc il faut faire ce soula et c'est tout en passant j'ai pas d'autres choix j'ai toujours pas soigner mes mecs vous croisez un éclaireur rebelle automatisé poursuivant un vaisseau civil qui a l'air déterminé à abattre vous portez au secours du civil et bien sûr j'active mes armes alors on a au la attention parce que là on a un drone rayon celui ci tout à l'heure c'était bien un failleur c'était un et là on a un lion qui va désactiver mon bouclier pendant plusieurs secondes et lui il va il va se faire plaisir lui va se faire plaisir parce qu'il va pouvoir découper mon vaisseau vous voyez ça fait dix 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 toutes les x secondes regardez le lion avait arrivé paf et c'est parti moi je vise les drones voilà comme ça on a désactivé le drone pour un temps bien sûr alors il faut savoir que les vaisseaux comme celui ci automatisé qui n'ont pas d'équipage se réparent tout seul mais moins rapidement que si c'était un membre d'équipage qui réparer donc on a plus de temps on est large ça que je veux dire on va on va insister un petit peu pour qu'ils soient rouges quand on peut qu'on voit une différence de couleur orange dire qu'il ya encore quelques niveaux dedans gris il est fou là bien sûr le vaisseau de ce dysloc vous a hâte et de contacter l'appareil civil on a récupéré un petit peu de ressources contacter le cible encore encore un qui m'a écart qui me répare pardon alors ce secteur est de plus en plus dangereux pour les amis de la fédération mon équipage devrait pouvoir réparer une partie de vos dégâts subis par votre coq on est en guise de remerciement ok merci c'est bien c'est bien parce que des fois on donne un coup de main aussi aux civils comme ça qui se fait attaquer et le civile il se barre entre deux et le civile n'est pas que ça à foutre quoi voir pourquoi je garde tout mon fric certains diraient putain mais améliore ouais ça passera pas là la deuxième vague sera juste derrière c'est à dire si je fais un saut en plus bon on n'a pas déjà de saut attaché à la sortie c'est celui ci donc il faudrait faire deux sauts où c'est forcément la baisse mais même un seul ça serait la baisse donc on va à la sortie vous êtes arrivé à la valise longue portée une fois le générateur espel chargé vous pourrez effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur en arrivant vous êtes immédiatement abordé par une plateforme d'amarrage mobile a bienvenue à la boutique de dépannage de l'oncle joe vous avez besoin d'une révision nous sommes là pour ça on va les interroger pour savoir ce qu'ils font en échange de ferra il propose d'améliorer votre sous système de porte alors le sous système de porte le premier niveau un pour augmenter les portes pour qu'elle soit résistante on va dire je crois que c'est 20 ou 25 de thunes là il me dit c'est huit j'accepte j'accepte volontiers alors on a pu voir les portes avant était jaune orangé ce qui signifiait que si des gars se téléportent dans notre vaisseau ils peuvent passer de salle en salle sans être emmerdés ils ont ils sont pas bloqués donc là maintenant qu'on a des portes niveau 2 si les gars se téléportent ici temps d'arriver là il faut défoncer la porte là c'est des petites portes ils vont les défoncer assez vite et un putain elle était dispo regardez ça passait et on voit pas de clignotement rouge donc on n'est pas encore dans la vague rebelle là mais de façon on se casse secteur sur voilà on a on a une map de secteurs en soi et on a une map de tous les secteurs localisés notre but c'est d'arriver ici dernier secteur on peut voir en fait à chaque fois on a deux choix la plupart du temps des secteurs verts qui indique des secteurs civils rouge hostile et les violets c'est les nébuleuses c'est rempli de nébuleuses c'est à dire les capteurs ne fonctionne jamais et bon c'est un peu la merde mais la vague rebelle avance un petit peu moins c'est pas comme les nébuleuses au pif qu'on pourrait trouver là dedans parce que là ils savent que c'est nébuleuses du coup ça va ça va pour eux mais mais ça avance quand même un petit peu moins on va aller chez les nj et c'est pas parce que c'est marqué vert rouge ou violet qu'on n'aura pas de combat ou ce genre de chose non sur la merde peu importe c'est toujours la merde alors on continue alors voilà pourquoi je dépensais pas mon fric tout à l'heure parce que j'espérais une boutique au deuxième deuxième secteur assez vite on a ici on peut peut-être aller jeter un oeil trouver une arme supplémentaire vous pouvez voir on a quatre slots d'armes ici on peut mettre quatre armes sur notre vaisseau donc on voudrait un peu plus de puissance de feu comme ceci qui est pas si mal on a des membres d'équipage nj donc des robots on peut voir vitesse de réparation doublé par rapport à n'importe quel personnage mais c'est des brelles en combat dégâts infligés au combat réduit de moitié ils voient là au fight c'est pas la peine on a des drones différents je vais pas tout expliquer parce que sinon la vidéo va durer quatre heures déjà là ça me fait peur on a toujours 73 donc on peut rien acheter de ces conneries on a un contrôle de dente très intéressant très très intéressant on verra plus tard on va plutôt acheter l'arme même si c'est une bêtise parce qu'il faut pas acheter l'arme là je suis bien assez équipé en fait je vais acheter l'arme et je vais vendre le missile on le vend 19 c'est pas la folie mais ça sera déjà pas mal parce que là oui il me faut deux points d'énergie pour ici et deux points d'énergie pour ce deuxième laser donc il faut augmenter ici m 35 le problème c'est que je peux faire ça je mets 35 mais il me faut de l'énergie on va le prendre quand même ça j'enlève un point dans les moteurs et je le mets ici on peut voir il s'active ici et celui ci se charge en seconde quand celui ci 12 il tire deux tirs et une chance de feu faible c'est à dire oui il a eu il a la même la même il a besoin de la même puissance c'est à dire deux points d'énergie pour alimenter et celui ci ne tire que deux lasers quand il suicide en tire trois et fou pour une seconde de plus on s'en fout quoi bon on a claqué tout notre fric on se casse c'était pas forcément un bon investissement mais bon après si je meurs c'est pas si grave le but c'est de vous montrer le jeu vous expliquer et par la suite refaire des vidéos dessus plus longues la plus longue plus rapide mais sans expliquer tout ce bordel tout ce bordel alors vous tombez sur un vaisseau éclaireur de la flotte rebelle c'est parti ah merde ils activent leur générateur ils sont en train de charger leur générateur hpl s'il parvient à un sens furent ils ne manqueront pas de dire à leur flotte où vous trouvez alors à danger on se retrouve dans la même problématique un laser un drone qui va me pourrir et en plus on a une bombe donc là c'est un lance-bombe en fait c'est ça va directement se téléporter chez moi et ça va péter le problème c'est que là il faut défoncer ça et après il faut défoncer pilotage en même temps on a une deuxième arme maintenant donc on peut faire attendez on va essayer de timer les deux dès que les deux sont chargés attendez on va enlever l'oxygène un petit peu on est à 100% mais garantir et on augmente l'esquivre ça n'a pas suffi donc ici laser rafale 2 ici et l'autre ici on a niqué les drones on a niqué le pilotage pour l'instant voilà dès qu'on a une deuxième arme on peut tout de suite faire les fous il y a déjà réparé vous voyez ah c'est une c'est une firebombe ah non c'est une small bombe peut-être c'est une petite bombe donc ça fait deux dégâts au système mais ça n'inflige pas de dégâts à ma coque en revanche là il a visé parfaitement mon bouclier donc je suis à poil mais on le finit leur vaisseau se disloque soulagé vous dites que vous avez réussi à conserver un peu d'avant sur leur flotte oui parce que là il était en train de charger et le message était clair dire que si il saute et que j'ai pas réussi à le tuer bas la vague rebelle qui nous suit cette fameuse vague rebelle ici va doubler il ya une possibilité que ça double il ya une possibilité qui ne se passe rien si il saute comme tout à l'heure et que c'est tout c'est tout ça fait chier parce qu'on a perdu du fric mais on va remettre un petit peu d'oxygène on va mettre un petit peu de soin retour au poste on peut voir les salles devenaient un peu rose du fait de l'oxygène moins on donne oxygène et hop ça devient rouge rose quoi et j'ouvre les portes vers l'extérieur le fait de faire le vide comme ça voilà on peut faire le vide un peu où on veut voilà tant que ça se permet d'éteindre le feu permet de de vider l'oxygène dans certaines salles où il y aurait des ennemis c'est bien sûr sans oxygène les mecs perdent de la santé bon bon on avance au pif pour l'instant on n'a que aucune info qui s'affiche donc on va au pif j'aurais peut-être pu prendre un point d'énergie au ce système est parsemé de débris provenant d'une bataille spatiale plusieurs rebondissent sur votre coq afin de vous assurer qu'il ne présente pas le moindre danger ou les scanner et vous découvrez une arme en état de marche parmi eux magnifique je continue et 12 de fric quand même bon alors voilà c'est de la grosse arme canon de dca mac 2 alors ça entre sa balance là on voit sa balance jusqu'à 7 débris en même temps mais c'est moins rapide qu'un laser et c'est beaucoup beaucoup moins précis qu'un laser ça se diffuse ça balance 7 débris d'un coup mais alors pour faire tomber deux trois boucliers c'est génial le problème de cette arme c'est qu'elle demande trois de puissance déjà et elle met 21 secondes à charger dire qu'en 21 secondes je peux avoir pris deux vagues de laser et avoir tout perdu ça peut vite aller donc ça le dca 2 je pense qu'on va la vendre sereinement on va le vendre quand on trouvera un magasin on va mettre un petit point d'énergie pour augmenter notre notre esquive revenir à normal et on va vers ce point de détresse qui nous appelle voyons voir si on peut l'aider vous découvrez plusieurs vaisseaux en train de s'enfuir d'une petite station spatiale vous les contactez en leur demandant quel est le problème nous nous sommes fait attaquer par des araignées géantes alien vous répondent-ils alors connaissant le jeu ouais il ya des événements comme ça en fait où quand on clique dessus comme là si j'envoie mes hommes les aider je sais pas le pourcentage mais je vais vous dire donner un exemple j'ai 50% de chance de réussir de défoncer les araignées géantes alien de l'espace ou où j'ai 50% de chance de perdre un de mes mecs définitivement donc et je crois que là c'est plutôt de l'ordre de 70% de chance de perdre un mec et 30% de tuer ses araignées donc on va les laisser tranquille vous pouvez pas risquer d'affronter des aliens inconnus à bord d'une station perdue dans un coin paumé l'univers vous vous préparez à effectuer un saut pour vous en aller pas d'état d'âme une boutique à la boutique est un peu chiante parce que j'aurais aimé faire un saut ou deux avant c'est si je fais un saut avant je dois retourner la boutique et après faut quand même avancer vers la sortie quoi à un moment quoique on a une sorte un saut directement la sortie ici j'ai quand même le dca2 à vendre c'est pas non plus la folie mais j'aurais pu esquiver la boutique aussi ça serait peut-être été la meilleure solution non j'ai bien fait j'ai bien fait alors je vends ça c'est 40 boules quand même c'est pas c'est pas rien et je vais acheter une amélioration j'en ai parlé tout à l'heure on avait des slots d'amélioration on n'en a pas dans notre vaisseau on n'en a pas donc je vais acheter pour moi la meilleure pas la meilleure mais la plus utile des améliorations le scanner longue portée qui me coûte 30 ans passe pas fou je veux dire ça va quoi et là voilà ça se met là et ça fonctionne qu'est ce que ça fait ça prodigue des informations supplémentaires sur les balises proches de la carte stellaire comment ça marche bon là une deuxième boutique direct mais là celle ci on va la passer en charge parce que là j'ai plus rien à foutre ici quoique attendez cela j'ai huit d'essence je suis à une boutique on va racheter un petit peu d'essence pas grand chose mais on va racheter vous allez voir comment ça marche après les scanners longue portée là pour l'instant n'est pas un signal crypté de la fédération est envoyé depuis une planète proche envoyé un groupe d'hommes voir ce qu'il en est ça pourrait être un piège décidé de repartir à et des fois il des fois il faut la tenter aussi un j'envoie un groupe d'hommes alors que vous approchez du lieu du lieu d'où t'étais d'où est émis le signal recevait un message sur un canal rebelle je savais bien qu'on a après c'est midable de la fédération avec ce signal bidon préparez vous être abordés imbéciles voilà on a deux cognos qui sont arrivés chez nous donc là déjà ils sont arrivés du côté où je veux pouvoir les paf directement je les mets dans le mal tant qu'ils pètent les portes alors ça va aller vite mais ça va les occuper un petit peu en attendant nous ici on a un laser c'est un double ici comme le mien il est identique au mien donc c'est un double de laser et une bombe donc de laser déjà c'est pas moi on balance les lasers dedans ça a touché ici ça fout le feu on ferme les portes bon mon gars il va être accessoirement il va pas être bien on envoie du renfort on envoie du renfort là ils sont deux contre un même s'il est full vie et qu'eux ils ont de manger voilà là on les défonce ici même on a défoncé attendez je vais attendre on a défoncé nos petits potes donc c'est bon j'attends que les deux soient chargés pour balancer la sauce c'est ça le délire je balance les deux en même temps parce qu'après moi j'ai mis le tir auto c'est à dire je cible je dis parce que là je le fais clavier bien sûr je fais un deux il y a encore six claviers mais si je dis le laser rafale il va là et lui il va là et après j'enlève la pose dès qu'il a fini de charger il balance et il relance et il rebalance à chaque fois sauf que si on a des boucliers en face il faut réussir à taille mais bon là on a défoncé le bouclier mais ça va on a compris on est battu tenez prenez ceci et laissez nous ruminer notre oncle alors je pourrais accepter ton pot de vin parce qu'il ya quand même deux d'essence quand main on commence à être léger la panne d'essence est vite arrivé dans ce jeu c'est tout est vite arrivé de façon deux missiles on s'en fout un peu parce que j'ai pas de missiles mais bon 12 12 de fric non je refuse je refuse leur édition je les laisse galérer un peu attendez on va aller voir voir un peu qu'ils sont pas bien et à merde j'aurais pas dû tirer assez dommage on va les tuer vous avez vu le merdier chez eux c'était le feu complet le vaisseau explose et laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utile alors on a récupéré les deux d'essence qui nous proposait les deux missiles qui nous proposait et on a récupéré 21 de ferraille ce qui est bien mieux que les 12 qui nous proposer donc d'autant alors attention des fois il ya des deals les gars ils nous vendent leur mère et vous imaginez il vous donne une arme en même temps que du fric des trucs bon bah des fois on accepte on dit ouais allez c'est bon c'est bon pour une fois casse toi mais là non là il est mépris pour un clodo il n'est pas question alors il faut penser à un deuxième bouclier j'aurais dû le faire dès le début ça fait longtemps qu'on aurait dû mettre un deuxième bouclier longtemps peut-être pas mais disons que à ce stade là devrait avoir un deuxième bouclier un groupe de satellites gravitant autour d'une planète à proximité constitue le seul indice de passage des engie dans les parages vous décidez de ne pas traîner dans le coin on se fait chier encore une fois assez triste en des fois il ya des sauts mais c'est pas possible mon scanner longue portée alors je vais vous expliquer ce qu'il fait scanner longue portée on peut voir à l'avance ce qui va se passer dans les sauts suivants ceux où on est collé en fait ceux qui sont collés à nous donc sur les quatre sauts là ce qu'on n'a pas visité un celui là et celui là on l'a visité sur les quatre sauts qu'on n'a pas visité qui sont collés à nous on devrait avoir des informations le problème c'est que là on a zéro information ça veut dire qu'il se passe rien sur ces quatre trucs là on voit les combats on voit les les soleils à proximité ce genre d'événement grâce à mon scanner longue portée mais là il n'y a rien qu'il n'y a pas un combat de dispo on a encore un deux trois peut-être quatre sauts de dispo on va faire un deux trois et après on verra si on peut faire le quatrième une colonie encore loyal envers la fédération vous contacte ses ingénieurs ont mis au point une arme qui devrait pouvoir vous aider à échapper rebelles alors il me fait le 12 encore et un rayon pique rayon pique rayon pique très bien très bien alors rayon pique chargé en 16 secondes dégâts touchés une puissance requise 2 le truc c'est que vous avez pu voir là c'était des lasers ont choisi une salle et on dit bon bah tu vis le rayon pique je vais dire tu commences ici laser et hop tu finis là bas et il va traverser toutes les parce que les rayons pique c'est un long laser après il ya des petits lasers qui font de deux salles mais plus puissant il ya tout type d'armes rayon pique pas mal quand même avec avec ceux là avec ces lasers là on ouvre les boucliers et derrière rayon pique et on et on découpe le vaisseau adverse on n'a pas l'énergie il faut rajouter des points dans les armes pour l'instant c'est pas d'actualité mais on va le garder dans les soutes on sait jamais vous recevez un message de détresse en provenant d'un vaisseau nj proche assistance requise danger présent destruction imminente répondre à l'appel à l'aide de porter au secours bien sûr vous recevez un nouveau message du vaisseau à cette fois ci c'est un mantis qui vous parle à stupide sac de viande c'est que s'exclament il vos instruments vous indique qu'ils manoeuvrent pour vous attaquer dans le même temps des troupes d'assaut téléporté depuis la station apparaissent à votre bord alors attention parce que en fait on a des types de vaisseaux là je vois bien que c'est un type de vaisseau nj mais visiblement c'est des mantis qui a dedans les mantis qu'est ce que c'est c'est les bastonneurs de l'espace c'est des montres religieuses sur pattes mais en revanche niveau baston ils sont très très bon ils pourrissent la vie un niveau baston on va enlever l'oxygène pourquoi parce que comme ça ça va se diffuser plus vite après par là on va laisser ça comme ça parce que eux ils vont pourrir méga à une vitesse on va on va aller en à trois dessus je pense mais alors il a un laser rafale de comme moi donc il a tiré trois lasers il a un petit ralph la poin laser basique ça c'est un laser il a des drones de défense ça drone de défense ça part uniquement les missiles donc on n'a pas de problème et ça c'est un anti drone ça bousille les drones qu'on pourrait balancer chez lui parce qu'on a des drones d'attaque et des drones de défense nous on n'a pas de drone donc ces deux drones pour moi sont pas un problème juste le les lasers les voilà la même arme que moi était un vrai problème on ferme les portes ils sont déjà arrivés là on va envoyer le deuxième humain le troisième humain on va l'envoyer mais dans deux secondes ce qu'on va garder un petit peu d'esquive avant de prendre cette salve de quoi prendre dans les ok on a appris un laser on a réussi en esquivant toi va donner un coup de main à tes potes remets un petit peu d'oxygène on a défoncé les armes alors le truc c'est clémentiste c'est les bastonneurs de l'espace en revanche ils sont zéro niveau réparation et là on sait qu'il ya des mantises dedans donc on est peinard là on va pourrir les attention attention les points de vie stélie elle prend cher alors stélie va te soigner toi va te soigner fait aller la l'infirmerie c'est tout à fait les armes les armes sont prêtes les armes sont prêtes pourquoi la pause vous voyez quand on se fait aborder tout en est en gérant l'esquive des drones tout en regardant où est ce qu'il faut viser la pause tactique on balance tout là dans les boucliers 1 ils ont tué mon mec putain ces bâtards à deux mais ils avaient plus de vie putain j'étais serein j'ai pas regardé je suis curé bon c'était un grand plus mais bande de bâtard bref qui on a perdu on a on a perdu le mec à l'esquive on va remettre un mec à l'esquive le vaisseau expose on récupère nos vins de thunes on est content toi tu répartiens va donner un coup de main à ton pote les deux mantises vous avez vu à les deux mantises ils ont pourri deux gants en même temps j'en ai envoyé un troisième ils l'ont tué alors toi non toi ta nouvelle position c'est ici on esquive j'en ai parlé pour augmenter l'esquive on peut faire ce saut là et à vous voyez là on le voit vaisseau possible détecté on va avoir alors de grande chance une baston mais ça veut pas dire des fois un vaisseau c'est juste un gars qui est là qui dit à tiens j'ai besoin salut mon pote voilà comme c'est assez rare c'est plus souvent des bastons on va mettre le ouais de toute façon il faut le faire je mets le deuxième bouclier ça coûte cher parce que c'est 50 plus de l'énergie là j'ai passé voyez j'enlève un des skis pour mettre mon deuxième bouclier qui s'active est là maintenant pour apparaître deux lasers à faire ce saut oui c'était noté vide mais il s'est passé quand même des trucs sur les sur les secteurs vous recevez un message de détresse en provenance d'un vaisseau ng proche assistante requise alors on la connaît celle là si c'est encore des mantis qui me baise je vais l'avoir mauvaise putain mais c'est pas possible stupide sac de viande c'est clair je suis stupide et là en revanche on a un vrai problème parce que là on n'est plus que trois et on a vu contre eux deux c'est mort et il s'attaque à mon oxygène on va quand même envoyer méga mais il faut faire très attention parce que là il faudra les envoyer à l'infirmerie et on va se faire pourrir par les mantis en revanche leur vaisseau c'est de la merde là c'est un c'est des ions donc ça va ioniser mes boucliers ça c'est un laser classique donc s'il arrive à faire tomber mes deux boucliers grâce à ses ions ça ça passera mais normalement on essaye alors voyez voyez comment ils sont en train de pourrir méga là voilà oxygène enlève le de façon ils vont le défoncer donc laser à un moment il faut tirer coco à voyez avec ses ions il a réussi à enlever mes deux boucliers quand même mais j'envoie quand même mon gars tout seul c'est une connerie on voit les deux ils sont pas soignés complètement mais s'il vous plaît c'est à moi aussi de faire gaffe hop voilà tout le monde est mort remettez un petit peu d'oxygène le vaisseau explose on est content ta choué curé mon membre d'équipage on peut avoir jusqu'à huit membres d'équipage dans un vaisseau maximum petit peu d'oxygène on soigne nos gars on était tellement bien quatre mecs quoi déjà c'était bien d'avoir retrouvé ce ce mec dans l'espace retour au poste on met dans les moteurs sinon on décolle pas baston sortie c'est large on va se mettre à un point d'énergie ça baston et ça 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 passe jamais alors pour une fois vous apercevez les mantis avant qu'il ne vous viole avant qu'il ne vous viole avant qu'il ne vous voit j'ai lu viol et du coup attaquer le vaisseau bien sûr un missile et un ion alors le ion 0 le missile en revanche on a un petit pote alors il est tout seul ça reste un mantis mais il est tout seul donc ça va on envoie nos deux gars on perd 5% d'esquive du coup plus de chances de prendre le missile dans la gueule on va balancer nos lasers tout de suite bien sûr ça a défoncé les armes toi tu vas réparer les armes et toi tu t'occupes de lui on les a pourri un déjà il s'est barré oui c'était les portes et avant sauf qu'il n'a pas de salle de soins comme moi il a une salle de clonage assez sûr que bon ouais c'est parce que c'est la salle de clonage mais voilà en gros la salle de clonage c'est on le gommeur et il est refabriqué par dessus le problème alors le problème problème de la salle de clonage c'est que si elle est détruite on perd définitivement le mec mais on préfère quand même une salle de clonage a opté on a esquivé le missile parce que moi je regarde je baille ça l'est tirée on préfère la salle de clonage parce que elle elle donne accès à des à des choix bleus pour certains événements bon ils m'ont envoyé à engie le faible en balson en revanche il va péter mes caméras et ça je refuse pourquoi je refuse parce que c'est un dégâts à ma coque quand ils détruisent un truc donc non quoi et ça c'est pas bas c'est le c'est le pire des bassonneurs tout à l'heure il m'a envoyé un mantis ouais j'ai tremblé des genoux mais là là tu peux venir mon gars le vaisseau explose ok on prend deux d'essence de missiles 24 de thunes et un drone antipersonnel drone antipersonnel c'est tout simplement un drone qu'on peut activer pour deux d'énergie qui va aller attaquer le moindre peck no qui vient chez nous et c'est fort résistant un drone de un drone de combat c'est ça c'est un drone de combat ou c'est un ouais c'est ça un drone antipersonnel bien sûr quand on l'active on enlève on s'enlève une pièce de drone mais il faut pour ça un système de drones que je n'ai pas donc on va le revendre même si j'avais un système de drones j'utiliserai pas ça à moins que vraiment quoi qu'on est que trop un vous recevez un message d'un petit convoi des réfugiés bonjour vous aimerions vous aider dans votre mission et nous n'aurons pas grand chose à proposer si vous avez du métal entre nous pouvons peut-être faire quelque chose pour votre vaisseau à ils veulent m'améliorer un truc pas pas cher c'est ça en échange de ferraille il propose d'améliorer votre système d'alimentation en oxygène c'est pas cher mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ce que l'oxygène niveau 2 je m'en fous vraiment je m'en fous au revoir c'est gentil mais au revoir alors soit chez les mantis on a vu un les bastonneurs soit chez les zoltans qu'on n'a pas encore vu on va chez les zoltans alors vous avez pénétré en territoire zoltan cette espèce n'est pas réputé pour donner quoi que ce soit pour rien vous aurez toujours droit à une audience équitable pas si mal ferme la porte ferme la porte il fait froid on peut enlever ça et remettre ça ici de la nébuleuse de la nébuleuse rappelez vous ça diminue de moitié l'avancée la vague rebelle très important le problème de la nébuleuse c'est qu'on a pu voir il ya des tempêtes ioniques qui enlèvent la moitié de mon énergie où où il n'y a rien souvent il n'y a rien et dans les nébuleuses et aussi bien sûr les les capteurs sont désactivés dans les nébuleuses mais l'avantage que la vague rebelle avance deux fois main vite et n'est pas négligeable parce que ça nous permet de visiter plus de secteurs à plus de balises dans le secteur et du fait faire potentiellement plus de fric vous recevez une transmission je suis désolé monsieur il voyait rien de personnel mais nous avons des ordres équipage du vaisseau rebelle active ses armes il m'envoie un drone ou un du hacking peut-être non c'est un drone qu'est ce que c'est comme non alors c'est un drone d'assaut c'est un drone d'abordage donc là déjà quand il arrive il a fait une brèche dans mon vaisseau ça va ça va fuir il va avoir une petite fuite niveau oxygène et il va bousiller mon oxygène et sauf que on balance les deux le problème c'est que les deux vont se battre dans une salle où il y aura bientôt plus d'oxygène donc ils vont perdre énormément de points de vie et comme j'ai dit ça c'est résistant c'est l'équivalent de mon truc attention ouais je vais dire une grosse arme en façon je n'ai pas parlé mais il y avait une grosse arme non mais cassez vous parce que je sens que ça pue on va perdre quelqu'un encore les mois l'oxygène mais moi le j'aurais dû viser les drones je suis con j'aurais pu tuer son drone avant qu'il me pète l'oxygène mais dès au moins désactiver son drone alors vous êtes largement mieux armé que ce que j'imaginais on se rend 17 c'est pas fou je pourrais faire plus mais 6 d'essence 6 d'essence si on en trouve en magasin ça se vend 3 ou 4 de thunes un truc d'essence même si c'est 3 ça fait 18 ans plus de scrap quoi techniquement de ferraille j'accepte ton deal comme ça ça permet aussi que le le drone d'abordage c'est fini fini cette histoire bon après il lui restait un point de vie c'était fini dans tous les cas ils ont ils ont réparé la brèche j'ai joué au con là mais je voulais réparer l'oxygène on avait encore de la marge pour l'oxygène j'aurais pu envoyer mes gars se soigner et après repartir mais bon c'est fait il n'y a pas eu de pertes on n'a rien en visu alors ces deux nébuleuses ça s'annonce mal rappelez vous on a un scanner long porté donc on est censé voir ce qui est ce qui nous arrive dans la gueule un vaisseau de transport zoltan noir mais se dirige lentement vers la balise son capitaine vous contacte à nous sommes de pacifique et misère zoltan nous n'avons pas d'armes à bord nous disposons d'aucun bouclier nous comptons sur la générosité des autres pour transmettre notre message alors soit les attaquer on écoute leur capitaine jusqu'au bout ce qu'on est dégâts bien il poursuit nous prenons votre silence pour un accord il vous parle en long et en large et en travers de paix et d'harmonie mais soit vous n'êtes vraiment pas d'humeur soit ce qu'elle vous dit et sans queue ni tête pour finir il ajoute je vous en prie répondez la bonne répondez la bonne nouvelle à tous ceux que nous sont pas au courant une fois cela fait contacté nos frères et vous transmet les coordonnées de ces derniers vous avez ajouté un marqueur de quatre sur votre carte ok on a une quête ici c'est loin mais série est relié à la sortie est ce qu'il ya moyen de faire un truc tac 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 et tac peut-être on va prendre la détresse ici on va essayer de prendre les nébuleuses avancer jusqu'à la quête et après s'il nous reste du temps ont fait ces deux sauts là et ont fait sortie si on n'a plus de temps on fait quête et sorti mais je pense qu'on a encore beaucoup de temps beaucoup peut-être pas mais on aura du temps détresse donc vous découvrez un vaisseau de réfugiés dérivant dans l'espace apparemment il fuyait devant les rebelles et a fini par tomber à court de carburant sa blise de détresse est allumée vous n'êtes pas sûr qu'il y a encore quelqu'un à bord je les contacte au moment même vous contactez le vaisseau des réfugiés un astroneuf zoltant déboule dans le système solaire son capitaine prétend que les réfugiés sont des criminels et vous accuse de les escorter puis sans même vous laisser le temps de répondre il coupe à les communications et active ses armes coupe ses communications active ses armes pourquoi je j'essaye de l'air vite alors je alors bien sûr c'est un zoltant pour moi c'est normal mais pour vous si vous ne connaissez pas qu'est ce qui qu'est ce qu'ils ont cette comme spécificité ces petits zoltant ils ont le fait d'avoir un bouclier zoltant donc vous voyez en plus de ces deux boucliers classique il a une barre verte qui équivaut à six ou huit points de défense bouclier donc il faut d'abord faire tomber le bouclier zoltant pif pas pouc non c'était 5 là c'est un petit bouclier zoltant mais il y a des plus gros ça c'est fait et maintenant on va défoncer les armes parce que ça ça peut être dangereux il ya un laser et de la baya non beau ce bon on essaye il ya un laser qui part et un rayon qui part mais étant donné que là deux boucliers ça ne passera jamais on a toujours un bouclier d'actifs et lui et je vais lui défoncer ses boucliers donc on va défoncer autre chose il paf alors le vaisseau zoltant se dit cela qui vous récupérez ce que vous pouvez contacter le vaisseau des réfugiés les réfugiés vous remercie de votre aide en signe de bonne volonté et après avoir vu comment vous êtes débarrassé du vaisseau ennemi il vous offre quelques provisions dont ils peuvent se passer merci bien joli récompense c'est ce cet appel de détresse vraiment du bonheur on va se mettre un petit point en esquive j'aimerais bien mettre un point en pilotage et en caméra parce qu'en fait ça demande pas d'énergie c'est pas cher et ça peut débloquer des choix bleus pour certains événements à part ça bon capteur bah ça permet de voir plus de choses et pilotage ça permet d'avoir de l'esquive même si on n'a personne au pilotage vous quitter nerveusement à travers les hublots mais rien le silence on a une baston ici on va continuer nébuleuse pour essayer de faire notre plan pif paf pouf on veut cette quête quand même parce que les altans là il nous proposait des trucs dès votre arrivée voir curé les fréquences de communication à large bande passante mais décapter que des grésilants triste à là il se passe un truc là il se passe un truc on y va les épages les épaves enchevêtrés de nombreux vaisseaux gisent là vous voyez des lumières clignoté sur ce qu'ils semblent être des débris quand soudain un appareil de reconnaissance rebelle surgit de l'épave à putain et soir mais jusqu'aux dents ces connards mais ils n'ont pas de bouclier et il a un mind control putain c'est quoi le nom en français contrôle mental contrôle mental donc il a pris possession il prend possession vite fait il voilà il a pris possession de mon gars donc on va viser les armes quand même on va envoyer lui là pour éviter qu'il pète mon système d'armes tout simplement pourquoi parce que j'ai été ionné et on s'est quand même fait péter le système d'armes la plus qu'un yon dispo pour l'instant on va viser le mind control je sais plus le nom putain je viens de le dire pif paf pouf au revoir monsieur adam le vaisseau explose magnifique hop vous allez vous soigner parce que vous êtes entretués comme bande de con c'est soigner on retourne au poste là on sait que c'est une tempête ionique donc ça veut dire la moitié de mon énergie supprimée pour un éventuel combat même s'il n'est pas marqué combat il peut y avoir combat attention sinon boutique boutique super intéressant détresse on a envie putain mais tout est bon là on devait faire pif paf pouf le problème c'est qu'on a on peut faire boutique up et descendre détresse il nous intéresserait bien mais détresse ont fait ça ça putain on peut peut-être faire ça un petit pif paf pouf papa paf jamais les rebelles ils nous auront rattrapé problème c'est qu'on voulait exploiter cette nébuleuse pour faire avancer moins vite la vague rebelle parce que là est ce que j'ai le temps de tout faire jamais un père que si je fais la quête derrière je me fais baiser à ces casse couilles boutique est ce qu'on a des trucs à vendre ag ouais j'ai un drone anti personnel et au pire j'ai un rayon pique ouais boutique on y revient je sens qu'on va se faire baiser pour sur la sortie on va on va devoir faire un saut dégueulasse avant de pouvoir vendre des marchandises au marché noir ok c'est le magasin putain il n'y a pas d'armes ils vendent pas d'armes on a quand même ça à vendre on va garder notre rayon pique on sait jamais on répare on répare on se met à 20 points de vie c'est une limite acceptable dans le sens où on a des events on a pu le voir par deux reprises qui nous soigne et donc c'est intéressant de pas réparer tout 20 points de vie c'est largement suffisant pour tenir un des combats donc on va acheter un petit peu d'essence pour être jusqu'à 10 et le reste on garde on pourrait acheter un membre d'équipage un rock un rocailleux rocailleux alors qu'est ce qu'ils ont de comme particularité ils sont immunisés au feu ils ont une vitesse de déplacement réduite de moitié réduite une santé mat max augmenté à 150 parce que la plupart des persos c'est sans leur santé max si la plupart parce qu'il ya les rocs qui sont à 150 et on a les autres temps qui sont à 70 mais est ce que je peux faire une deux trois donc une deux trois à peut-être on va le voir assez vite mais non je garde mon fric j'ai pas acheté de alors vous arrivez à un complexe de recherche zoltan les scientifiques qui vous explique qu'ils sont en train d'effectuer une étude sur la distorsion génétique liée au sommeil stasic 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 et au voyage SPL prolongé il vous demande si vos hommes d'équipage ont le temps de passer quelques scans ben bien sûr j'accepte vos hommes d'équipage s'alignent calmement pour le à poil pour que les altans puissent prendre leurs paramètres des sondes anal peu de temps après ils ont été terminés et vous contacte merci d'avoir participé à notre étude je vous prie de bien vouloir accepter ces petits gâteaux à base de pâte dure et de ferraille ok 16 c'est pas énorme mais à une boutique une annième boutique soit de ma gueule les amis toutes les boutiques au fond mais en fait j'ai largement le temps je pourrais peut-être même faire un seul plus peut-être pas mais les altans sont fascinés par les autres espèces ils ont installé un magasin un laser rafale 1 très bien c'est à dire qu'on a déjà donc avoir un deuxième ça peut être cool je pense qu'on va partir sur un drone de défense il dit ça et un contrôle de drone en fait c'est vendu là avec un combat mais il ya des petites arnaques dans le jeu il faut savoir l'exploiter le jeu on a un zoltan ici un zoltan très très bien les alentans ici on a un slug les masses voilà on peut voir il ya différentes races alors voilà moi je j'ai envie d'acheter ça et le problème c'est que j'ai pas la thune pour mettre ça en ligne on veut un peu de défense avant et on veut autre chose avant donc je vais acheter le contrôle de drone avec un défense avec un drone de défense avec là il est vendu avec un drone de combat donc on fait hop on fait menu je reviens au menu de base je fais continuer je reviens la boutique arnaque et là un comme par magie il est vendu avec un drone de défense donc j'achète c'est tout mon fric un mais bon et donc là on a des drones on a des drones partie de drones ici donc je pourrais balancer neuf drones on déploie pour deux d'énergie et on a vu un c'est un drone là qui va tourner autour de mon vaisseau et qui va intercepter tous les missiles et autre chose mais principalement des missiles que les lasers il intercepte pas tout genre de conneries intercepte pas mais mais missile missile c'est très important parce que missile ça passe à travers nos boucliers c'est toujours la merde quête ok inquiète est sorti j'ai bien l'impression alors vous invite vous arrivez au secteur indiqué par les autres temps pacifique mais tout ce que vous voyez non loin c'est un vaisseau rebelle qui se rapproche dangereusement nous avons trouvé cette fois ci nous échapperait pas tenté de les contacter alors je connais les ventes alors je le fais mais donc voilà on a plusieurs choix et il ya un choix qui nous amène sur quelque chose d'intéressant reste que je vais m'en souvenir ça c'est notre question leur chef ouvre la discussion rien de ce que vous pourrez dire et vous saura la rébellion se doit d'anéantir tous ceux qui sont encore fidèles à la fédération leur dire qu'il est peut-être encore possible d'enterrer la hache de guerre rendez vous votre destruction est inévitable nous avons anéanti des dizaines de vaisseaux rebelles dans notre village on pose nos couilles là votre rébellion a causé la mort de millions de gens vos croyances divisent la galaxie l'unité est la seule option merde j'ai plus le 1 je crois alors nous ne pouvons pas nous réconcilier comme ça nos idéaux sont trop bien trop éloigné croyez vous que cela puisse se terminer autrement que par la guerre la galaxie est vaste vous pouvez sans doute trouver un autre endroit où prêcher vos idéaux sans causer toutes ces destructions non le vrai progrès ne peut pas se faire sans bain de sang soudain toute trace de l'appareil rebelle se volatilise et une flotte soltan apparaît autour de votre vaisseau le capitaine que vous avez rencontré précédemment se matérialise sur votre passerelle bien que vos méthodes soit grossière et pour la plupart inefficace il me paraît évident que vous avez pris notre dernière réunion à coeur si votre vaisseau représente le désir de la fédération de s'adapter nous ferons tout ce que nous pourrons pour l'aider en ce sens cette technologie devrait vous être utile dans votre quête à rem fil 15 mais ça c'est on s'en fout c'est ça ça c'est c'est il me file le bouclier zoltan donc voilà j'ai cinq des nerfs de bouclier qui a ce bouclier zoltan par les missiles partout il partout mais en revanche dès qu'il n'y en a plus en a plus quoi dès qu'il sait dès que les cinq points d'énergie sont partis il n'y en a plus mais on a quand même une putain de protection à chaque début de combat et en gros le bouclier zoltan il ya que les vaisseaux zoltan qui en ont donc on peut aussi choisir comme vaisseau de départ un bout à un vaisseau zoltan donc on a techniquement trois vaisseaux parce qu'à chaque vaisseau il ya trois types abc là on a pris le caistrelle a mais le vaisseau zoltan le abc commence toujours avec un bouclier zoltan mais c'est les seuls vaisseaux qui ont ça et pour avoir le bouclier zoltan la seule manière de l'avoir si c'est la quête qu'on vient d'avoir maintenant et donc il faut choper la quête je veux avoir le bol de tomber dessus c'est ce qu'on a fait tard on aurait aimé prendre cette baston mais on va sortir parce que là le prochain saut c'est à dire si je prends cette baston là la vague rebelle avance ici derrière et ça après c'est un saut dégueulasse alors vous êtes arrivé à la valise longue portée une fois les générateurs sp l ok un vaisseau arborant ouvertement les couleurs des pirates gravite autour d'une lune à proximité il diffuse un message indiquant qu'il a de l'équipement à vendre j'attaque le vaisseau j'ai vingt je vingt une je vais rien lui acheter bon il a un triple laser pour l'instant ça c'est de la rigolade on a des boucliers zoltan maintenant voilà on lui a mis un petit peu on l'a mis mauvaise on va viser les boucliers maintenant pour pour les faire un petit peu paniquer voilà ça ça doit paniquer un petit peu qu'est ce que c'est c'est une bombe c'est une small bombe donc une petite bombe qui inflige deux au système j'ai l'impression il propose de vous donner une partie de leurs marchandises si vous ne détruisez pas leurs vaisseaux à trois essences ça peut être intéressant parce que j'ai plus que six mais je refuse parce que je suis un connard j'aurais dû accepter c'est un trois d'essence alors qu'on a six on va trouver un magasin on n'a pas de tués c'est eux qui vont nous donner de la et c'est parti le bouclier au zoltan est tombé mais vous avez vu il a fait le café il a tout paré le vaisseau explose on récupère les trois d'essence donc on a rien perdu et on récupère 28 de thunes ce qui est bien mieux que ce qu'ils nous proposent bien je pense secteur suivant sous contrôle zoltan on n'a pas le choix on vient de se taper des zoltans on va se retaper des zoltans mais maintenant on a bouclé les zoltans donc vous arrivez en territoire zoltan on les connaît ou la moultes nébuleuses à exploiter probablement mais pas la première parce que c'est une tempête ionique on pourrait y aller un mais baston on y va vous êtes pris à court quand un vaisseau zoltan stationnaire ouvre le feu même parmi les éclairés il semblerait que certains soient particulièrement agressifs c'est parti on va commencer à être faible un niveau armement il faudrait mettre le rayon pique en place pour ça un peu de fric donc notre bouclier zoltan est tombé pas le sien il a du lion j'ai pas vu merde il fallait pas tirer les garder on esquive la bombe rate et on y va la somme un peu niveau armes il n'y a plus rien on va assommer le bouclier pif paf pouf et là ils sont et là ils sont en panique ils sont en panique ils sont pas bien qu'ils me filent les scanners longue portée mais je les ai déjà le vaisseau explose descend derrière lui ok bon 31 de thunes et des scanners longue portée qu'on va vendre à parfait votre vaisseau dispose déjà de cette augmentation et il n'est pas possible d'en cumuler plusieurs vous la découper donc en pièces détachées pour récupérer la ferraille 25 c'est parfait pourtant j'avais une place non ouais mais non il me dit c'est pas cumulable ok s'il ya des choses cumulables faut le savoir c'est nébuleuse ou pas là non c'est pas une nébuleuse là c'est nébuleuse qu'on va faire baston baston nébuleuse et après on verra les autres nébuleuse est-ce que faudrait peut-être investir parce qu'on va se faire trois baston d'affilé oui ça alors plus on monte et plus ça coûte cher ça j'en ai pas parlé mais troisième bouquet voyez il ya 100 plus des barres de puissance qui sont là à 25 et dès qu'on aura fini cette barre ça va pas passer à 30 ici et ces barres là elles seront à 35 100 de thunes donc on va faire hop hop moi j'ai envie de faire ça quand même j'aime bien faire ça peut-être un peu de l'argent gaspillé mais des fois ça paye une petite navette apparaît sur votre radar il s'agit d'un vaisseau de reconnaissance automatisé des rebelles gros alors revanche avec les drones mon bouclier zoltant va y aller il va partir tout de suite on a un gros missile en face alors le missile est parti je mets pause et on va faire hop oxygène j'enlève hop et là je mets mon drone de défense alors attention drone de défense j'en ai parlé il va tourner autour de mon vaisseau il va viser les missiles ennemis qui arrivent sur mon vaisseau le problème c'est que le drone de défense il a il a on va dire il a 10 à 20% de chance à peu près à vue de nez de louper le missile qui va arriver et que je le prenne quand même dans la gueule je viens de le dire et là le missile a choisi la meilleure salle à péter parce que là j'ai plus de bouclier et on a deux putains de drones qui vont se faire plaisir dans notre vaisseau donc là il faut réparer vite mon drone de défense est mort euh missile ou non les drones en fait putain mais on a tout loupé il y en a qu'un qui a touché le missile arrive le missile arrive gros missile paf 3 ils ont pas touché les armes miraculeusement on a récupéré un bouclier merde merde putain les tirs sont partis j'ai pas timé il faut réparer l'oxygène il faut réparer les drones il faut réparer il faut réparer plein de trucs on a plus que 4 points de vie euh ouvre les portes non sauf que l'oxygène est morte donc si on fait ça on va vider l'oxygène dans tout notre vaisseau et on pourra pas le refaire euh allez m'éteindre ça attend allez réparer ça ça tu me vides ça d'oxygène ici tu vides ici tu vides là tu vides là tu vides là tu vides allez euh on a des armes euh ok mais merde sérieusement on pourrait toucher un peu plus ce serait pas mal quoi esquive oh j'ai bien fait d'acheter mon drone de défense hein vous avez vu il a été efficace quel jeu de merde remet un petit peu d'oxygène euh et on va prier pour celle-ci cette vague elle passe ok très bien euh j'ai un point de vie hein ça va pas du tout hein bon il faut éteindre le feu alors pour éviter aussi toutes ces esquives hein que l'ennemi fait on pourrait défoncer son pilotage mais là on avait d'autres chats à fouetter hein on avait d'autres problèmes un point de vie alors bon j'ai l'impression que la partie va pas aller bien loin après on peut être surpris oh 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 il a réparé attention attention drogue de combat euh ça va vite alors le vaisseau explose 31 thunes ok euh maintenant des petits coups de soin alors juste pour les mecs hein il y a des moyens de réparer la coque autrement que de d'avoir un magasin ou un event hein mais euh putain la boutique on est pas mort boutique, baston, baston quoi qu'est-ce que ça passe putain ouais on avait le bouclier Zoltan on était fou quoi dommage de... ça aurait été dommage de la perdre euh alors on a un laser lourd qui m'intéresse grandement et qui serait plus raisonnable qu'un rayon pique en même temps le rayon pique irait bien avec tout ce merdier je prends le laser lourd il va aller ici comme ça j'ai besoin qu'un d'énergie pour alimenter ça euh et le laser lourd qu'est-ce que c'est euh 9 secondes pour charger ça va très vite et euh deux dégâts dès que ça touche mais une chance de trou dans la coque de feu et d'étourdissement c'est euh c'est pas une c'est pas une grande chance de faire tout ça mais comme il y a une petite chance de chaque chose du coup ça arrive régulièrement qu'il y ait un truc le feu un trou dans la coque ce genre de conneries euh ok alors en revanche on a rien à vendre on va se réparer et euh j'ai tout claqué alors je pourrais quand même vendre mon pack mais j'ai pas acheté d'essence mais bon on a pas vraiment le choix on a réparé ce qu'on pouvait et on y va quoi il faut refaire du fric ils vont m'envoyer quelqu'un ils ont un téléporteur alors le problème c'est que là ils peuvent m'envoyer personne parce que j'ai mon bouclier Zoltan les téléportations ne passent pas à travers le bouclier Zoltan donc tant que j'ai le bouclier Zoltan ils m'enverront personne dès que le bouclier Zoltan est tombé il me reste un point de bouclier Zoltan ils n'ont plus d'armes sauf que c'est un NJ qui répare donc ça va aller à une vitesse ah les boucliers sont tombés direct ils m'ont envoyé quelqu'un les boucliers Zoltan je parle a foutu le feu chez eux chez moi ça se passe bien chez eux ça se passe mal ok allez vous soigner les mecs donc Nébuleuse on va ralentir la vague ennemie comme ça après re Nébuleuse Nébuleuse un maximum il sait combien pour le point ? 50 ok il nous faut 75 pour alimenter en même temps en énergie il nous faut 75 de thunes pour mettre ce laser lourd en place quoi 3 boucliers 3 boucliers et on a combien de lasers ? 5 on a un ion surpuissant et un laser basique mais le lion surpuissant il est capable de faire tomber mes 2 boucliers enfin même pas d'un coup hein c'est à dire au fur et à mesure parce que vous voyez il balance une boule de ion toutes les 4 secondes cette merde et du coup problème ah il a envoyé aussi du hacking on a 100 hein comme truc donc il a hacké mes drones ça va j'en ai pas besoin j'ai besoin qu'il y a un tir qui passe sur mes 5 j'en ai besoin que 4 touches le problème c'est que là il y a trop d'esquives il a plus de boucliers c'est la fête c'est passé ah putain il a réussi à ioner mes armes avant ce fumier on a réussi à faire tomber les armes bah au moins le ion et là c'est bon là on est un peu plus serein donc on va attendre que ça recharge et euh et on va essayer de faire tomber un petit peu les boucliers pour que ça soit plus facile à pénétrer mais là j'avais besoin de faire tomber les armes donc le hacking voilà nous quand on a le hacking on balance on choisit la salle où on va lancer et euh admettons voilà là c'était les drones mais merde putain mais j'ai pas timé mes tirs euh si il hack mon bouclier c'est à dire à chaque fois qu'il s'active les boucliers tombent petit à petit par rapport à la durée du hacking mais euh ça marche sur les armes sur toutes les conneries hein sur l'esquive ça fait péter l'esquive on passe à 0% sur l'infirmerie au lieu de soigner elle inflige des dégâts quand on est dedans c'est sympa ça y est on est en train de percer les boucliers il n'en a plus qu'un ah il a remis les armes en ligne mais ça c'est on a plus qu'un sale bouclier mon gars putain malgré ça euh les tirs sont pas super bien passés il nous faut ce laser leur supplémentaire voilà j'ai niqué le pilotage comme ça on est sûr que tous les tirs vont toucher il n'y aura plus d'esquive possible tant que le pilotage est pété il meurt 3 2 d'essence 38 on est content l'essence ça fait du bien euh on refait un saut on refait un saut avant d'améliorer quoi que ce soit euh cette nébuleuse euh c'est le refuge d'un d'un équipage rocailleux terrifié qui se cache de la police des frontières Zoltan ouais 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 ah ces fameux Zoltan euh ne voulant manifestement pas risquer que vous les dénonciez ils ouvrent le feu mais non mais pas du tout pourquoi tant de haine alors on enlève l'oxygène et on... mais non mais pas tout de suite pas tout de suite parce qu'on est un bouclier Zoltan j'allais mettre mon drone de défense parce qu'il y a un gros missile mais euh on a le bouclier Zoltan qui va parer un des missiles normal et avec un peu de bol on a le temps de faire tomber le reste le missile n'est même pas parti il n'a pas eu le temps on va viser les boucliers cette fois-ci on a eu de la chance là ça a bien touché tout a touché de toute façon voilà là euh on a eu 3 esquives sur 5 quand même alors on a entendu le petit bling alors on peut voir hein les endroits où on a un mec euh qui opère dans les salles on a le petit symbole du mec au dessus et la petite étoile ça veut dire qu'il a passé un niveau d'expertise euh il est où se mettre en esquive ? il est là vous voyez il a passé un niveau il a rempli sa barre complète et là la barre jaune c'est la deuxième barre qui est remplie et après il n'y a plus hein après le maximum c'est jaune le pilotage vous voyez il est en jaune 2 étoiles il est là il est à fond il a plus 10% en esquive grâce à ses compétences et bon et vous avez pu voir en fait euh le gars il esquive comme euh le gars au ah au pilotage il gagne euh des points d'expérience en esquivant des tirs quand on esquive des tirs voilà on gagne mais euh pour les armes c'est à chaque fois qu'on tire bah il gagne un point quoi euh 4 décents c'est bien mais 21 oh bah non je suis pas d'accord on va finir on va finir pas le tuer mais le feu il y avait le feu chez lui ça a pété euh 2 décents c'est pas si mal 37 c'est beaucoup mieux en revanche on manque un peu de personnel et ces 3 nébuleuses n'indiquent rien malgré mon scanner à longue portée ce qui n'annonce rien de bon des secteurs vides euh pif paf et on met le laser en ligne le laser lourd en ligne euh on fait quand même ou alors je fais directement des tresses et après j'essaye de choper des trucs intéressants je pense c'est peut-être le mieux en fait ce qui peut avoir des trucs dans les nébuleuses mais il peut juste avoir des intrus qui se téléportent à mon bord ça c'est un détail vous trouvez la source de la pelle de détresse ce qui n'est autre qu'une petite station de recherche menacée par les flammes le feu a apparemment pris dans la loi oratoire et leurs dispositifs anti incendie ne fonctionne pas alors je peux envoyer mes hommes à bord d'une navette pour aider à lutter contre les flammes je peux amarrer mon vaisseau à la station et sauver les survivants mais je vais faire ça alors ça c'est pareil ça a l'air vous voyez on se dit connement on s'amarre et on sauve les survivants c'est génial mais quand on fait ça on a une possibilité de perdre des de la santé du vaisseau qu'on prend une explosion du truc et euh et derrière perdre quelque chose d'autre et rien gagner là on a eu de la chance c'est qu'on a gagné encore un humain et 19 alors ça me fait chien ces humains de merde je suis content d'avoir en plus un maître bastonneur un maître bastonneur 20% des grands plus mais euh en fait ce qui est intéressant dans les autres races c'est comme là on a vu l'event c'était un truc pris par les flammes et donc si on avait un rockman le rocailleux qui est immunisé aux flammes on avait un choix bleu et on disait vas-y j'envoie mon rockman il s'en fout du feu et on sauve la station et euh et voilà et du coup c'est bien d'avoir des races différentes pour les différents événements euh aléatoires qu'on peut avoir dans ce jeu euh une baston ici on y va on va redescendre là et peut-être qu'on pourra faire un saut supplémentaire ce que je doute fortement euh un vaisseau zoltan qui patrouille ce secteur vous contacte ? euh ce secteur est interdit il doit rester secret sur ce il active ses armes rigole pas les altans euh les armes ? les armes ou les boucliers ? les armes ? et là je balance mon laser lourd dans euh les boucliers putain j'ai mal timé il a tapé dans les dans les boucliers revenant c'est pas grave ça passe pour l'instant on tient ok tiens celui-là il passe euh mon laser lourd culé deux hein deux c'est un bouclier qui saute automatiquement attention c'est parti paf paf la brèche et j'en ai tué deux des mecs vous avez vu ? avec les lasers les trucs allez les meurs pipa pou 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 alors euh deux décents c'est bien 36 un petit drone on en parle pas assez c'est intéressant ça coûte cher au magasin ça on a pas envie de les acheter au magasin euh ici même la baston ah merde la baston mais intrus et euh l'ennemi devait avoir un super unité antibouclier comme on en soit à bord alors vous captez un fragment de signal étrange en provenance d'une station spatiale avant que vos capteurs s'éteignent sans raison quelqu'un brouille vos appareils au moment où vous le réalisez euh vous entendez des ennemis apparaître à bord de votre vaisseau ok donc capteurs resteront désactivés ouais non mais c'est bon les capteurs on s'en fout quoi euh baston ici et baston dans les dans les trucs qu'on peut voir ici il y a le petit logo de baston ils sont dans les drones on va aller hop lui il va aller aider son pod parce que deux contre un il va pas être bien déjà là il va pas être bien parce que c'est deux humains contre deux humains c'est vrai qu'on a un maître bastonneur il est où jones c'est qui jones ce merdier c'est qui ah mais c'est putain surtout pas ce que j'aurais dû faire c'est ça les mettre à quatre contre deux perdre le pilotage et se dire tant pis parce que là c'est eux qui me la mettent à l'envers il me faut à quatre contre deux euh ouais bah on est obligé hein on est obligé de se faire baiser ah bah non mais vous voulez venir dans ma dans mon infirmerie bah venez alors pourquoi j'adore qu'ils viennent dans l'infirmerie parce que méga c'est actif donc méga se soigne tout en bastonnant tandis que les autres eux ils crèvent juste eux ils prennent donc c'est ok ça me va ah mais regarde je lui ouvre je lui ouvre viens il voulait venir il voulait mourir dans d'atroces souffrances ça me va toi tu vas te soigner un petit peu vous pouvez aller réparer à quatre hein y'a deux qui regardent bande de feignasses allez tout le monde à son poste on ferme les portes et on saute ah les bâtards ah mais elle est liée j'allais dire elle est pas liée à la sortie elle est liée à la sortie le truc c'est que ouais si il faut qu'on se répare on aurait aimé une baston en plus hein mais on peut ouais j'allais dire on peut peut-être vendre le rayon pique mais toujours pareil j'ai un espoir de le mettre un jour quoi ok on a du drone alors on a du drone répare coque très très fort on le balance et ça répare de 3 à 5 points de coque mais bon faut des drones pour ça et ça coûte cher ça coûte 85 ça coûte une blinde ça coûte un bras bon tout ça les améliorations ne m'intéresse pas je les explique pas parce que sinon on va passer 10 ans à toutes les armes et tout j'explique rien j'explique seulement ce que je prends piratage pourrait être intéressant mais non téléporteur c'est pas la peine j'ai pas de membre d'équipage on aurait pu acheter un membre d'équipage je pense que je l'aurais fait j'ai réparé j'ai acheté un petit peu d'essence on saute vers la sortie après on peut hein on peut faire sortie aller là et après se dire on revient la sortie dans la mélasse c'est possible j'ai pas tellement envie de faire un combat dans la mélasse vous êtes arrivé à la balise longue portée une fois les générateurs SPL oui ok alors qu'est ce qu'il se passe vous commencez à charger votre générateur SPL tout en scannant rapidement une planète locale à la surface vous détectez les ruines d'une colonie de la fédération qui semble avoir été détruite il y a peu un vaisseau rebelle doit rôder dans les secteurs alors je scanne les environs grâce à mon capteur amélioré vous localisez rapidement le vaisseau rebelle et vous manoeuvrez afin de l'intercepter 3 boucliers le petit bâtard ok 3 boucliers mais on a 6 lasers en revanche 2 lance missiles est-ce que j'enlève mon oxygène je fais ça et je mets quand même mon drone de défense on sait jamais alors pif paf une brèche alors déjà là ils vont pas être bien parce qu'il faut le temps de réparer la brèche quoique ils se sont mis à 3 dessus on va les pourrir non faut pourrir les armes trop de missiles on a encore le bouclier zoltan d'actif ça se passe bien il n'est plus actif ah il est mort une brèche laser lourd très efficace je vous en prie ne nous tuez pas on vous donnera tout ce qu'on a c'est tout ce que t'as on va te faire foutre il y a plusieurs je peux faire mieux 34 on nous avait filé 22 bon pas d'essence mais on est content on est content voilà on peut faire ce saut ici ah merde il n'est pas relié j'irais dire s'ils étaient reliés j'aurais pu faire ce saut là ce saut là et après ressortir mais on va se casser nébuleuse non sous contrôle rebelle allez on y va alors une fois les forces de la fédération éparpillée les rebelles ont frappé durement les habitants du coin entre les collecteurs d'impôts et les bases militaires les rebelles sont très présents dans ce secteur ok on a pas d'oxygène on manque un petit peu de ouais je vais faire ça parce que le problème c'est que quand je mets mon drone de défense j'ai pas assez d'énergie bah je suis toujours obligé d'enlever d'énergie à droite à gauche je m'en rajoute une petite barre d'énergie ça peut pas faire de mal c'est jamais perdu de toute façon alors vous découvrez l'un des vaisseaux de reconnaissance autonome des rebelles pilotés par une intelligence artificielle d'appareil vous attaque aussitôt encore 3 boucliers il faut qu'on il faut qu'on augmente ça comment faire ah là là non mais ok les drones c'est pas cool parce qu'on aurait aimé défoncer ce drone de combat de merde euh oui 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 non mais on prend cher j'ai compris on prend cher les drones c'est plus un problème maintenant c'est les armes le problème nos boucliers reviennent nos boucliers reviennent mais terrible quoi vous allez arrêter de me casser les couilles merci alors la petite info quand on fait une brèche je vous ai dit les vaisseaux automatisés réparent tout seul vous voyez y'a personne dans le vaisseau mais quand on fait une brèche dans une salle cette salle ne peut plus jamais se réparer donc là techniquement les armes on peut rester là pendant 2h ils pourront jamais réparer les armes alors le vaisseau explose et il nous laisse un anti drone de combat et 36 et 3 on est bien donc un anti drone ici qui coûte un seul qui tourne autour de mon vaisseau et qui balance des petites boulettes aux drones ennemis qui tourneraient autour de notre vaisseau ah mais vous faites chier putain vous recevez un message bonjour capitaine vous dites vous dites un officier vous dit un officier rebelle c'est extrêmement généreux de vous rendre préparez vous à nous recevoir nous allons monter à votre bord mais non laissez vous faire et vous montreront peut-être clément mais bien sûr que non alors on a deux cognos à la maison ils vont vers attendez on va on va ouvrir là on va aller là et là ils vont s'occuper de lui gentiment toi qu'est ce que tu fous chez les drones va donner un coup de marty niveau laser alors là on a un double laser non c'est un basaire lasique encore une fois donc un laser et ici on a du potentiel de 4 lasers en revanche il peut balancer un seul ou deux ou trois il peut charger et balancer quand il veut et comme c'est l'ordinateur il est un peu con des fois il fait un peu n'importe quoi avec cette arme donc on va dire qu'on va viser les boucliers on a foutu le feu grâce au laser lourd quoi il a tout balancer en même temps et je prends le drone en plus dans la gueule je suis pas d'accord non 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 petit bâtard je croyais être safe et pas du tout quoi attendez on ouvre les portes on fait le vide là parce que là ça va vite se propager 4 flammes faut vraiment qu'on dégage ce truc mais non il a remis un bouclier en ligne c'est bon il est mort 32 de thunes 3 d'essence tout le monde est content à part eux bien sûr mais ça bon après ça Matt va te soigner allez rentrez tout le monde à son poste 137 de thunes on est pas mal 3 combats à venir 1 2 3 ouais mais quoique 1 2 3 et après on va à droite pour essayer d'exploiter un petit peu quoi on est quel secteur secteur 5 alors il est de bonne alloi d'avoir un troisième bouclier secteur 5 cependant on a une force de frappe assez légère parce que là je fais ça je mets mon troisième bouclier mettons j'ai même pas assez j'ai plus de thunes mais on va faire 3 combats c'est peut-être pas con de mettre 3 boucliers je prendrais bien un petit peu d'esquive c'est moins cher et c'est efficace quand même mais on va faire comme ça j'enlève ici et je mets ça et on a un troisième bouclier en place c'est parti après ça tenait parce que on a un bouclier zoltant j'aurais dû y penser de ça mais ouais non niveau force de frappe on est pas assez bon donc il faut un petit peu de défense quand même pour tenir ça esquive hein ça esquive pas mal nous en revanche on esquive rien ok le laser lourd est parti dans les boucliers on est content j'avais pas vu qu'il y avait un téléport 6 missiles c'est beau 2 drones oui 26 c'est nûr c'est de la merde tu te gardes ton merdier pourquoi j'ai un gars qui glande à chaque fois j'ai pas mémoriser sa place alors à chaque fois quand je dis tout le monde retour à sa place lui il va pas ils se sont téléportés au bon moment les mecs ils se sont dit putain vite on rentre à la maison et paf ça a explosé le vaisseau explose oui euh ouais c'est ça on en a un qui est pas à sa place alors euh ok toi tu vas là sauvegarde ses places et maintenant vous allez vous soigner on pourrait augmenter l'infirmerie pour que ça soigne plus vite on augmente le 2 pour euh pour que ça se diffuse plus vite aussi que ça remonte plus vite l'oxygène alors le fait aussi d'avoir deux points dans un système un système à un seul point comme ici l'oxygène ça permet qu'ils prennent un coup qu'on perd pas de l'oxygène tout de suite on a encore une réserve on prend ce petit saut et on prend ce petit saut et ça c'est quoi ? un champ d'astéroïdes maintenant qu'on a qu'on a trois boucliers c'est peut-être pas déconnant de faire ça à ça à ça trois boucliers dans un champ d'astéroïdes c'est ok faut voir devant en même temps euh voilà parce que là il y a un truc un ioniseur qui va pourrir mes boucliers putain il faut vite détruire ça quoi parce que lui il peut me foutre à poil dans le champ d'astéroïdes et là on est pas bien on a déjà viré ça il a hacké ma caméra donc là il peut hacké tant qu'il veut mes caméras bah on va les couilles champ d'astéroïdes je sais pas si on a déjà vu un je crois que non ou alors si c'est le cas j'en ai pas du tout parlé mais euh... on peut voir on a des astéroïdes qui arrivent et qui font l'effet d'un laser ça vient stacker euh... se claquer dans notre euh... dans notre bouclier ça fait tomber les boucliers euh... 47 on est plutôt content putain mais il y a des bastons partout 2 contre 2 vaut mieux aller là haut comme ça après j'ai un visu sur d'autres choses en même temps à droite là on a un visu sur ça mais... faut faire un choix à un moment euh... ah il essaye de s'en aller il essaye de s'enfuir le petit coquin alors on va dire qu'on va tanker tous ces trucs là et on va viser le bouclier uniquement mais il a combien d'esquives ce bâtard ? il a que 2 boucliers ? il a tout esquivé ? ah vous faites moins les mains là maintenant et là maintenant qu'il y a plus de bouclier voilà j'allais dire ça va être en panique paf lui il est mort il a pris cher quoi ? bande de petits bâtards ah ok autant pour moi je regardais pas ce qu'il se passait le flac hein le flac les détritus euh 41 on est content toi tu vas réparer ça toi tu vas donner un coup de main mais t'as besoin de te soigner surtout c'est pour ça qu'il va c'est pour ça qu'il va tout le monde à son poste détresse boutique détresse boutique alors des signaux d'alarme se déclenchent dans votre cockpit un vaisseau ennemi vous prend pour cible ce signal de détresse et c'était un leurre pour attirer les vaisseaux imprudents à portée de tirs vous préparez au combat ok on a un lance-missile encore bien vénère putain mais j'ai mon laser lourd qui est pas actif qui est pas prêt là putain c'est celui qui charge le plus vite mais c'est un peu con le laser lourd esquivé ça fait chier on veut toucher avec le laser lourd ah ça va m'envoyer des mecs putain mais mon bouclier zoltant qui tombe juste avant et je me prends le quel merdier quel merdier ancestral on met le drone de défense que j'aurais dû mettre tout de suite putain on a un mantis on va se faire ouvrir lui il a plus de vie alors toi tu vas là toi tu vas là toi tu as éteint le feu parfait t'es un champion toi tu vas là ok se sont barrés ils vont se soigner ces connards euh donnez un coup de main missile merci toi va te soigner si ça revient on veut pas perdre un mec et ça revient deux plus belles et là on va aller on va les pourrer un petit peu attendez on va les amener ici on va essayer de voir ah putain ils veulent pas attendez je fais hop regardez hop je vais par là et voilà ils sont attirés ils sont cons euh toi tu vas en esquive ah ouais mais sauf qu'il y a personne au pilotage on prend 10% d'esquive remet les armes en ligne il faut enlever non ça il faut le laisser on enlève l'esquive et on enlève l'oxygène c'est parti ok tu me fermes tout ça tu remets un petit peu de on enlève l'esquive complètement tu me remets de l'oxygène au moins ici quoi tu puisses se soigner voilà merci euh maintenant on va pouvoir les pourrer un petit peu ou pas ? ah c'est pas mal ça plus qu'un seul bouclier c'est pas mal on a plus beaucoup de points de vie hein le missile le missile merci le drone de défense paf ah on a ah non on a personne de mort dommage je pensais avoir tué quelqu'un tenez c'est cadeau non mais non 1 1 24 non tu me respecte pas là tu me respecte pas mon gars 2 1 44 bien mieux tu es mort mais c'était pour la bonne cause en revanche on est pas bien quand même hein je rigole je rigole mais on est pas bien hein on a encore quoi combien ? 3 6 points de vie quoi on est encore à ras de la mort on a ah ouais mais on a un magasin tout va bien il faut enlever ça boutique baston et après on voit si on peut faire un saut supplémentaire alors oui une station hein alors qu'est-ce que tu me vends ? ça reste bien ça parce que c'est une arme en fait c'est pas fou mais j'en ai déjà une mais en fait le truc d'en avoir une deuxième c'est qu'ils seraient timés ils auraient le même temps de charge et ça c'est fort d'avoir des armes avec le même temps de charge au moins on a pas trop besoin de se prendre la gueule on laisse sur automatique et c'est parti on pourrait acheter le camouflage qui est très très bon hein mais c'est parce que le camouflage je suis pas un pro du camouflage et on a déjà un drone de défense j'aimerais bien un contrôle mental parce qu'on est pas nombreux c'est peut-être ça qu'il faut prendre le contrôle mental on répare l'essence c'est pas la peine est-ce qu'on a des trucs à vendre ? anti-drone on le vend rayon pique je vais continuer à le garder même si c'est une connerie parce que finalement alors euh saut putain on avait une 9ème boutique mais on pourra pas se la faire on va faire tac qui est sorti je pense ça va venir ici ah peut-être mais dans le doute j'ai pas envie euh je vais mettre un point d'énergie tout de même pour alimenter euh mon contrôle mental et euh baston euh ok alors contrôle mental ça sert à rien parce qu'il y a personne on va enlever l'oxygène et on va mettre le drone de défense ils sont en train de se barrer hein donc on va essayer de pourrir les les boucliers quoique peut-être balancer le laser lourd essayer de balancer le laser lourd ici putain ça a loupé mais sauf qu'on a défoncé tous les tous les tous les shields tous les donc il y a plus de protection mais ah ouais j'allais dire putain ils esquivent à mort mais c'est fini c'est fini pour l'esquive les mecs ça en revanche faux ouais bien joué le drone de défense hein il fait son taf même s'il nous a trollé tout à l'heure là il fait son taf 25 c'est pas fou hein est-ce que ça passe bah je sors quand même parce que j'ai peur alors vous arrivez à une balise située dans un système solaire civil une colonie proche vous contacte sans attendre un vaisseau rebelle harcèle notre système auriez-vous le temps de vous en charger bien sûr je scanne les environs grâce à mes capteurs améliorés vous localisez rapidement le vaisseau rebelle et vous manoeuvrez afin de l'intercepter alors ça j'en ai pas parlé tout à l'heure c'est un rayon laser c'est un... oui c'est un rayon c'est un rayon ça c'est des lasers ça c'est un rayon et euh... le pike pour moi qui est euh... un rayon qui peut traverser comme ça lui c'est le halbard il fait pareil il est plus petit mais sauf qu'il peut traverser un bouclier et s'il y a pas de bouclier il inflige deux dégâts par salle très fort ce rayon très très fort rien n'est passé alors alors en revanche je peux faire ça euh... ah ça va se téléporter chez moi alors attention contrôle mental comme ça il y en a qu'un qui vient chez moi et là on va lui pourrir sa gueule le deuxième il est occupé à ça alors ce qu'il faut faire dans ce genre de situation c'est à dire le contrôle mental on l'utilise sur le pilote comme ça en fait ils perdent beaucoup de pourcentage d'esquive et à partir de là nos lasers passent plus facilement alors ça dure pas longtemps je vous regarde les mecs alors 3 1 23 non mais encore une fois encore une fois vous déconnez trop peu cher voilà 48 de thunes bien mieux le saut était dispo vous pouvez voir je pouvais faire la boutique et aller là terrible quoi terrible parce que j'aurais aimé voir cette boutique parce que des fois on a des armes pt qui ou un deuxième burst un deuxième laser rafale 2 là et on est les champions du monde on va chez les rocailleux pourquoi je sais pas pourquoi j'ai envie jones va te soigner il est frais il est frais comme un gardon c'est bon il nous faut des mecs il nous faut impérativement des mecs qu'est ce que c'est ici à côté d'un soleil donc baston baston et après on verra un assemblage disparate de vaisseaux rocailleux sont postés autour de cette valise cette balise on dirait des pirates tout le monde a son poste c'est de la rocaille là dedans alors ça c'est un laser rafale le 3 la version 3 on a le 1 le 2 lui la version 3 c'est à dire ça met beaucoup de temps à charger je crois 18 ou 19 secondes en revanche ça balance 5 lasers c'est pas ça décode pas et là on a un truc pour ioniser donc les 5 lasers plus le ion on va pas être content bien sûr qu'il esquive tout ce bâtard moi aussi un petit peu j'ai esquivé un peu bon ça on est monté à 35% d'esquive quand même on est un bouclier zoltant il faut pas l'oublier paf la brèche le feu bon le feu il s'en tape parce qu'ils sont immunisés non c'est fatiguant les mecs là c'est fatiguant on va faire quelque chose voilà on va faire un truc dans ce style pour bien vous pourrir la gueule au revoir 47 on reprend 47 on est content on avance ah un vaisseau arborant les couleurs des pirates et gravitants autour d'une planète à proximité vous interappelle tout est possible si vous mettiez le prix alors je peux retarder la vague rebelle pour 23 alors c'est soit un saut soit deux sauts on sait pas c'est aléatoire soit j'engage les rebelles pour avoir une vision sur le secteur complet comme ça je verrai les combats les boutiques ce genre de choses complet juste sur ce secteur mais quand même pour 19 pardon ou je combat le vaisseau bah c'est tout vu je combat le vaisseau même si ça reste intéressant d'avoir les infos comme ça qu'ils pourraient nous proposer mais euh mais on préfère essayer de gagner du fric même si ça a l'air dangereux là quand même il y a beaucoup de drones et euh le laser rafale 3 dès qu'il va partir plus les drones on va pas être bien donc là petit contrôle mental ici ici bouclier bouclier et arme on a fait une brèche là dedans ah ils ont un drone de réparation ça répare très vite hein un drone de réparation c'est l'équivalent d'un energy je crois on a pété le on a on a détruit un pote zoltan on l'a vu exploser en mille feux du coup ils sont pas bien les mecs là 4 décents ce bel essaye bien de me mais non t'as bien essayé de me la mettre à l'envers mais non 53 2 décents ok alors ce qu'on peut faire parce que là je me j'ai un peu ridicule on va augmenter un peu euh l'esquive pour passer à 40% et euh on peut peut-être euh on va mettre un point là dedans dans le contrôle mental parce que euh voilà euh on voit contrôle mental d'une personne pour un niveau voilà au deuxième niveau boost de santé et de dégâts c'est à dire le le mec que je vais contrôler mentalement il va être augmenté en santé et augmenté en dégâts ça fait qu'il fout bien la merde euh chez ses potes et normalement ça dure plus longtemps c'est étonnant qu'on voit pas le timing mais euh bon on va vers cette baston là et après peut-être qu'on remonte pour essayer d'aller gruger les trucs là haut alors un assemblage disparate on connaît euh euh contrôle mental sur lui et là on balance la purée voilà c'est ça le truc hein c'est que nos tirs touchent bien mieux parce que le pilote y est pas à faire son taf quoi et c'est pour ça aussi hein le contrôle mental euh plus qu'en défense ça peut être une très bonne attaque hein c'est le feu chez vous c'est le feu les gars ah mais c'est sûr que dès qu'on perce les boucliers c'est la foire la saucisse ah ouais mais je voulais remonter mais là ils me tendent les bras avec la boutique alors est-ce qu'on peut faire tac 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 ouais peut-être qu'on pourrait essayer de repartir par là et de repiquer comme ça peut-être on va faire la détresse avant la boutique quand même on se fait un peu plus de fric avant la boutique euh vous arrivez à la valise de détresse proche d'une ceinture d'astéroïdes et vous découvrez un petit vaisseau pirate partiellement écrasé entre deux gros rochers il devait extraire des minerais dans les astéroïdes de façon illégale oh c'est pas bien ça et son équipement n'était manifestement pas approprié alors je tente de libérer le vaisseau en tirant sur les astéroïdes je détruis le vaisseau et le pig ce ne sont que des pirates après tout ou alors choix bleu j'ai un arme à rayon je découpe les astéroïdes de façon chirurgicale pour libérer le vaisseau je fais ça utilisez votre rayon avec précision découpant une partie de l'astéroïde le vaisseau rallume brièvement ses réacteurs le temps de se dégager puis son équipage vous remercie et vous offre une partie des ressources qu'il a récupéré merci fort sympathique ces gens un champ d'astéroïdes détecté boutique ah merde boutique et on est obligé de se taper ah c'est casse couille ça parce qu'en fait euh c'est à côté d'un soleil mais on voit pas de combat donc moi je sais déjà on a 80% de chance que c'est un fight bah on arrive les gars se téléportent chez nous y'a pas de combat c'est juste des gars qui se téléportent chez nous et hop on est moyennement saucer mais on le veut ce magasin alors qu'est ce que tu me vends beau ouais c'est pas fou les arbres hein piratage piratage euh non on veut le camouflage ceci est le dernier emplacement de système de votre vaisseau êtes vous sûr ? oui pourquoi le dernier ? parce que j'ai 3 systèmes supplémentaires j'ai les drones j'ai le contrôle mental et maintenant j'ai le camouflage 3 maximum par vaisseau comme ça c'est fait plein d'embrouilles euh donc ça j'en ai parlé tout au début un camouflage de 5 secondes 10 secondes 15 secondes ça augmente notre esquive de 60% mais maintenant comme on est à 40% dès qu'on met le camouflage on esquive tout c'est très très fort euh on a 64 de thunes on met un petit point d'énergie on fait ça et ok et on va quand même là hein on va pas faire un saut vide je veux dire on va pas revenir en arrière on a un potentiel je l'avais dit hein j'allais dire on a un potentiel où il se passe rien où on peut prendre du fric quand même hein donc j'avais parlé des intrus à bord sans combat et voilà moi ils sont que deux en même temps voilà c'est vraiment rigolo et attendez euh ah ouais mais si je fais ça il y en a un qui va se barrer donc oui d'ailleurs je peux contrôler mentalement attendez je vais faire ça lui il va aller aux portes t'enlève l'oxygène ça en fait le fait d'avoir quelqu'un aux portes augmente d'un niveau les portes et euh et du coup euh ils vont mettre un peu plus de temps à euh à détruire les portes alors là je vais sauter avec mes deux mecs dedans là mais ça va bientôt crever on fait champ de stéroïdes ah merde encore des intrus à bord mais ils arrêtent pas putain mais ouais mais là ça va pas en revanche bon eux ils vont crever euh comment on s'en sort contrôle mental regardez il s'entretue alors qu'il y a plus d'oxygène euh tu peux pas fermer cette porte là ferme juste cette porte il vient de la péter du coup ça marche pas parce que là mon gars il est en train de suffoquer quoi ferme tout ferme tout mets de l'oxygène euh mets ça vous deux vous allez là mon gars mon gars va crever putain mon gars va crever et merde on est plus que 3 mais ouais mais regardez quel arnaque parce que putain j'avais deux gars sur place ils m'ont envoyé deux gars au pif et ils m'ont renvoyé deux gars derrière mais pourquoi ils se sont barrés ils vous étiez bien dans la dans la fait chier euh bouclier parfait ouais mais c'est des c'est des rockman hein ils ont 150 points de vie donc mes gars ils ont 100 points de vie quoi euh ils se sont cassés c'est bien mais putain on a perdu un gars c'est terrible ouais vous allez crever mon enculé mais merde ah ça passe quand même j'ai réussi à les toucher malgré leur pourquoi mon pourquoi pourquoi mon troisième bouclier n'était pas actif euh bande de petits bâtards je suis écœuré voilà vous avez fort à faire maintenant allez amusez vous ouais non mais c'est ça bien sûr que je vais je vais accepter un des deals de merde que tu veux me faire fumer bande de salauds je suis écœuré mais il va me falloir de l'équipage à gogo et j'ai pas encore un champ d'astéroïdes on a vu comment ça s'est passé là et là il y a eu trop de trop d'abordage quoi alors pas de téléport ici on est content ça c'est une bonne nouvelle là voilà c'est un c'est un vaisseau classique y'a pas d'embrouille il veut me tirer des coups de laser il veut juste me défoncer ça va bien quoi alors le problème de ce jeu euh... y'en a moult mais le vrai problème de ce jeu c'est que on peut jouer trois heures comme ça et crever à la fin contre le boss final sachez le malgré euh... malgré le fait qu'on aurait boosté le... le vaisseau ouais faut que je m'aide mes mecs quand même accessoirement faut que je m'aide mes mecs euh... alors toi tu vas là toi tu fais ça voilà les armes on en parle plus parce que là je les... j'ai pas été assez vif et du coup je me suis fait baiser les boucliers les mecs ça prend feu vite vite allez bah ils sont eux ils sont franquilles c'est les rockman ils s'en tapent du fond mais quand même le feu ça ne fait pas que que créer des dégâts chez les mecs ça crée aussi des dégâts sur les systèmes donc euh... faut juste que ça a le temps de tout cramer quoi c'est ça paf mais ouais je disais on peut crever au boss final parce que déjà avec trois membres d'équipage on crève hein au boss final c'est sûr et certain une boutique j'ai le temps de faire ces trois sauts 1 2 3 bah ouais large en fait salle de clone putain DCA alors pourquoi je prends la DCA ? parce que très bonne arme tout simplement alors là c'est la DCA 1 alors euh... ça c'est très très bon pour ouvrir les boucliers j'en ai parlé tout à l'heure ça envoie une vague de détritus alors tout à l'heure on avait vu le 2 là c'est le 1 donc ça envoie une vague de 3 détritus qui la plupart du temps fait sauter les boucliers derrière on balance nos lasers quoi on se fait plaisir on voudra quand même mettre en ligne ce laser 1 en plus hein bien sûr euh... mais euh... chaque chose en son temps y'avait pas d'équipage hein ça c'est terrible y'avait pas d'équipage euh... au magasin j'aurais acheté un mec hein on va tout esquiver c'est bon ? euh... alors... contrôle mental lui ensuite ici DCA ça prend du temps pour arriver donc là c'est arrivé et là on fait paf et paf et là plus de bouclier et là ils sont ils sont dans la galère attention parce que moi aussi je suis dans la galère donc un petit peu d'esquive voilà il faut pas hésiter d'utiliser ce... ce camouflage j'ai tendance à pas trop l'utiliser mais c'est une connerie 6 missiles à beau deal mais non ah merde ça va tirer esquivez moi ça oh putain quand même on a pris quelques dégâts supplémentaires parce que j'ai refusé le deal je m'excuse je m'excuse je m'excuse mais euh... mais je le pense pas du tout en fait je suis content de l'avoir fait euh... mais on est 3 quoi on est putain de 3 va aider ton pote répare un peu je vois qu'il galère tout seul là alors qu'est-ce qu'on a ? ouais là on pourra pas en faire bon de toute façon on a tout ça à faire donc euh... ils se croise dans les parages mais semblent refuser toute communication ils ne doivent pas vouloir tenir leur réputation en parlant aux étrangers ternir leur réputation j'ai lu vite et je comprenais pas la phrase mais oui c'est normal euh... vous êtes arrivé à la balise longue portée une fois le générateur SPL chargé vous pourrez effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur dès votre arrivée vous voyez des rayons laser en provenance de l'autre côté de la balise il semble que quelqu'un soit en train de se faire attaquer par des pirates je... je me porte au secours euh... un téléporte mais pas de mantis des holtans bon ça va, ça va à part le rockman qui casse les couilles s'il envoie mais... alors euh... hop on enlève ça on fait ça, on fait ça, on fait ça et là euh... laser et laser ok la bombe, on esquive bon il y a plusieurs subtilités hein mais ça c'est à force hein, c'est à force de jouer euh... de savoir des choses comme le... le... putain un laser rafale mac 1 on en a déjà un mais... et 40 ça c'est beau euh... le camouflage quand il est actif il vaut mieux éviter de tirer parce que quand on tire et qu'on est camouflé en fait ça diminue le temps de camouflage qui est déjà fort limite hein donc euh... secteur suivant euh... rocailleux de nouveau ou limaces ah les limaces on les aime pas trop hein en fait c'est les nébuleuses que j'aime pas trop les limaces je m'en fous les nébuleuses je suis pas fan euh... allez go alors attention je vais regarder le temps de vidéo ça va être écœurant 2h17 alors il faut se dépêcher en tant qu'espèce naturellement belliqueuse ayant peu de liens diplomatiques intergalactiques les rocailleux ont fini par être considérés comme de redoutables pirates vous croisez un de leurs vaisseaux ils se montrent fidèles à leur réputation bon vous que j'ai eu le temps le moule, la moule d'avoir chopé ça c'est assez rare hein c'est vraiment rare même alors euh... contrôle mental ici hop on balance et ici on fait tac tac crac le feu la brèche y'a tout quoi on rebalance ah merde ils esquivent alors on a réussi à toucher tout de même donc là on va faire un petit coup de... paf ouais ça on va arrêter tout de suite allez ça se passe bien jusque là ça se passe bien tétresse ça et après on avance parce que je voudrais trouver une boutique quand même ce serait bien euh... un vaisseau sans aucune forme de vie à son bord émet un signal de détresse depuis un champ d'astéroïdes proche d'une grande densité voulez-vous aller à voir de quoi il s'agit cela pourrait être dangereux je cherche le vaisseau je prends 5 de dégâts dans ma coque vous découvrez les pièces d'une épave recouverte de glace ou de cristaux mais avant que vous ne puissiez vous y amarrer plusieurs astéroïdes parviennent à franchir vos boucliers et à endommager vos moteurs vous allez devoir filer en vitesse ça va endommager les moteurs c'est réparé on peut y aller loulou ? allez champ d'astéroïdes intrus à bord mais non mais arrêtez avec vous intrus à bord putain mais deux rocs quoi allez on... mind control t'aurais pu donner un coup de main à ton pote quoi pour lui... pour lui péter sa gueule euh... ensuite on a un missile qui arrive qui est potentiel euh... hop ah j'ai pas timé correctement c'est bon c'est bon c'est bon alors lui il en est où là ? va... va te soigner euh... ouais j'ai du camouflage faut pas oublier je vais soigner un petit peu mon pote quand même euh... non lui il est en train de péter mon bouclier ça va du tout euh... mes armes mes armes sont prêtes hein qu'est-ce que t'attends loulou ? non c'est ça d'abord et paf paf ah c'est pas fou ça m'a déjà fait mieux attention ça part hop euh... refuser la reddition toi tu vas te soigner oxygène on enlève et on met l'esquive euh... contrôle mental là battez vous battez vous dans le fond c'est bon c'est bon ils sont morts 63 euh... belle récompense un petit peu d'oxygène ça fait pas de mal ouvrez la bouche les mecs ouvrez la bouche vous pouvez respirer allez repartis c'est reparti mais putain mais... le problème c'est que là ouais je suis bien hein d'ailleurs j'ai l'impression d'être bien mais pas du tout quoi j'ai envie de descendre parce que on a plus de... parce que là je vais à droite je fais quoi je fais un saut deux sauts trois sauts quatre sauts cinq sauts six sauts sept sauts huit sauts ouais il y a quand même du potentiel il faut juste redescendre un petit peu un vaisseau rocailleux passe tout près de votre... près du votre près du votre et vous reconnaissez des marques de paria sur la coque il doit s'agir de pirate ah pirate euh... celui là ouais on le... hop hop j'esquive le missile hein le gros paf la brèche dans le bouclier maintenant on va finir d'assommer les armes pour éviter de prendre un missile euh... un tempestif voilà le feu dans les armes mais mec faites quelque chose vite le bouclier on remet un coup dans le bouclier ici le pilotage paf pilotage ah... trois points dans le pilotage quand même euh... c'est reparti attendez attendez il y a un missile qui revient là je refuse de voir ça ah ils sont moins... alors attention parce qu'il y a un truc j'ai pas parlé du tout c'est à dire que si on arrive à tuer tout euh... l'équipage adverse sans défoncer le... le vaisseau sans détruire le vaisseau on a euh... une meilleure récompense ce qui est possible en se téléportant chez eux hein bien sûr euh... malgré un secteur dépourvu d'intérêt un marchand a installé une boutique à cette valise il vous présente ce qu'il a à vendre alors il veut que je lui donne deux missiles il me donne deux drones bah si tu veux mais c'est ridicule quoi là on sait plus quoi on foutre des drones et des missiles quoi et on va descendre hein parce qu'elle est où cette putain de boutique y a-t-il une boutique euh... un spectacle étonnant vous accueille lorsque vous arrivez à cette valise un cargo rocailleux endommagé dérive dans l'espace tandis que deux astroneufs s'affrontent non loin sans doute afin de déterminer lequel d'entre eux pourra s'emparer du butin on attend la fin du combat pour attaquer le vaisseau mantis survivant c'est pas des rocailleux ils avaient dit ? ah non c'est un cargo rocailleux ok bon bah on attend c'est des mantis alors ça va se téléporter chez nous on est content euh... les vaisseaux mantis sont trop occupés en découdre pour vous remarquer au bout du compte le plus petit l'emporte mais il a été endommagé au cours du combat et son système d'armement ne fonctionne plus c'est le moment de passer à l'assaut aïe ! ah ouais ouais y a une arme de désactiver quoi ça va parce que là y a un... vous voyez ? moi j'ai un laser lourd 1 et lui il a un laser lourd 2 ça balance deux lasers à deux dégâts c'est... c'est coton et là euh... le burst laser 2 comme le mien attendez on prend le mental sur le mantis hein ça ça fait plaisir parce que le mantis il va faire double dégâts euh... il va faire mal hein voilà on les pourrit un petit peu en plus c'est un mantis qui répare là le bouclier donc ils sont pas clairs voilà je voulais le tuer l'angie euh... je sais pas pourquoi cette haine hein cette haine hein qui m'a traversé l'esprit je vois euh... 63 on est content on chope pas mal boutique boutique hein c'est évident que tout était au fond hein qu'on prend la boutique on va faire ça le champ d'estéroïdes et après on reprend l'autre boutique on verra si on peut pas faire un sauve-deux en plus hein c'est évident euh... qu'est-ce qu'on en pense parce que euh... limite euh... alors ça vous savez pas mais en gros le maximum d'armes que je peux mettre c'est jusqu'à 8 points donc je peux pas mettre une arme à 3, une arme à 3, une arme à 3 voilà je pourrais pas tout alimenter 8 parce que là on est sur un setup à 7 vous voyez 2, 2, 2 et 1 7 mais si j'échange mon laser lourd contre ça je me retrouve à un setup à 2, 2, 2 et donc on peut mettre euh... 8 et sauf que j'adore le laser lourd déjà il coûte pas cher et après euh... parce que mettre 8 en armes 8 points en armes euh... le dernier vous voyez 75, 90, 100 quoi c'est tout mon fric qui part hein donc euh... tout le restant bon là il faut se réparer du coup on va revendre ce laser euh... ce petit laser je pense je préfère faire un setup à 7 armes c'est moins... c'est moins cher euh... et c'est juste pour gagner un laser donc c'est pas fou quoi euh... ça serait plus euh... il y aurait... il y aurait de... matière à réflexion mais là non euh... donc on a acheté 2 potes on est content on a des améliorations ici mais nous on en a déjà 2 euh... on pourrait en avoir une 3ème hein mais euh... et euh... page 1 qu'est-ce qu'on a ? euh... batterie de secours salle de clone salle de clone salle de clone salle de clone je sais pas bon alors euh... le roc... le roc il... non le roc il va aller... il va aller aux portes et le zoltan il va aller au bouquet alors j'ai acheté un zoltan euh... regardez en fait vous voyez sur... il y a une barre jaune ici euh... sur l'énergie parce que le zoltan elle va se déplacer ici hein le zoltan euh... fait office de barre d'énergie en plus c'est une pile le mec et donc bon il a 70 points de vie hein malheureusement il peut pas être bon partout mais euh... mais euh... et quand il meurt il explose il explose et il inflige je crois 20 ou 30 points de dégâts aux adversaires dans la pièce c'est pas mal hein disons que c'est bien parce qu'on récupère 1 d'énergie hein ça c'est très très fort euh... on reste que 5 hein peut-être que la... la clone B la salle de... la salle de clean pardon on se répare ça c'est sûr euh... alors on va... non mais on va arrêter on va améliorer ça on va mettre un point d'énergie ici hop on va améliorer euh... hop hop donc là que tout notre fric rien à foutre 2 combats 3ème peut-être boutique on verra ah si si je passe par là je suis obligé de prendre la boutique est-ce qu'on a assez de saut ? 1,2,3,4 peut-être euh... l'activité solaire est particulièrement inhabituelle dans le secteur ce qui s'unique il ne faut pas rester là malheureusement un vaisseau pirate rocailleux n'entend pas de laisser filer comme ça oui alors on a du... ouais alors ça et ça c'est comme moi et ça va partir vite je lui fais le coup hein je lui fais le coup de l'esquive alors que j'aurais du esquiver le... le missile mais on a encore le bouclier Zoltan ça ça tank hein ça va tanker le missile euh... attention parce que moi j'ai déconné là c'est comme ça qu'il faut faire enfin j'ai 4 armes maintenant on va oublier euh... donc pif paf et hop ok il va falloir timer tout ça correctement mais euh... on a le feu à la maison le roc il va s'en occuper oh et eux chez eux c'est le merdier ils ont pas l'air bien ok 64 de nouveau euh... il faut sauter il faut sauter alors toi tu vas là ça sera ta place officielle saute euh... un vaisseau minier rocaillou est en train d'extraire le minerai des astéroïdes des environs et les éclaireurs chargés de le défendre prennent manifestement notre arrivée comme une transgression préparez vous à vous défendre ok joli vaisseau hein joli vaisseau joli joli ça se passe pas bien chez vous euh... oh... belle... alors t'essaye hein t'essaye mais non désolé je ferme les portes et euh... va donner un coup de main à ton pote même s'il est lent à lui le rocailleux il se déplace deux fois à main-vite hein donc c'est toujours un peu chiant quoi et surtout qu'on a un vaisseau un peu longiline donc euh... ça prend du temps quoi tant qu'il arrive vous voyez mon pote il l'a tué quoi euh... allez vous soigner euh... on en est où ? on en est boutique attendez je peux faire ce saut là en plus ou pas ? alors c'est un saut deux sauts ouais c'est faisable non ? j'espère on va soigner les mecs avant euh... saut ? alors c'est un saut vide peut-être hein peut-être qu'on prend un risque pour rien euh... vous rencontrez un marchand Zoltan et demandez à voir sa marchandise mais il vous répond ah désolé ! j'ai pas mis des années à gagner leur confiance et il ne faut pas qu'ils me voient vous parler j'espère que vous comprenez puis ils coupent la communication saut vide bon on avait le temps de dire ça donc ouais c'est pas un problème boutique alors j'ai claqué tout mon fric mais euh... il va rien avoir ouais il y a vraiment rien dans cette boutique euh... champ ionique inversé ça m'intéresse euh... est-ce qu'on prendrait pas le deuxième Zoltan ? parce qu'en fait il faut quand même améliorer des trucs derrière il y a encore des choses à améliorer mais champ ionique inversé protège votre vaisseau contre les dégâts ioniques et lui confère 50% de chance d'y échapper totalement et euh... voilà c'est tous les rayons ioniques tout ça bah tous les petites boules ioniques bleues qui nous envoient qui font péter nos boucliers euh... ça grâce à ça 50% hein l'efficace n'est pas cher et on a encore une place c'est ça que je veux dire quoi mais on a besoin du fric je pense qu'est-ce qu'il nous faut réellement ? peut-être un quatrième bouclier pas forcément en fait on a tout hein il faut juste que je mette un point ici en fait on va mettre après des buffers ce qu'on appelle des buffers c'est des points en plus qui nous servent à rien comme en armes on se met très bien un point en plus même si ça nous sert pas mais juste au cas où si les armes prennent un coup on a rien qui tombe ça tient encore peut-être pareil pour le bouclier mais c'est surtout pour les systèmes de base comme ici l'infirmerie, l'oxygène, le camouflage tout ça on voudrait mettre un point dans chaque c'est pas fou, bah je veux dire c'est pas énorme y'a pas besoin de beaucoup quoi bon on fait ça donc là on va mettre les deux j'ai même abusé à niveau ion je mets les deux zoltans dans les boucliers pourquoi ? parce que comme ça en fait j'ai un bouclier alors ça sera le dernier bien sûr ça sera dès qu'il me restera qu'un seul bouclier il sera protégé à 100% des ions c'est à dire que les ions enlèvent l'énergie mais étant donné qu'eux ils fournissent de l'énergie bah du coup l'énergie n'est jamais enlevée et donc il nous restera toujours un minimum d'un bouclier s'il y a l'ion en masse ce qui sera le cas avec le boss final mais on sait jamais quoi on sait jamais sur quoi on va tomber vous êtes arrivé à la balise longue portée une fois un générateur oui qu'est-ce qu'il se passe ? vous apercevez une station spatiale civile ayant subi d'importants dégâts et au même moment vous recevez un message oh nous sommes victimes de la guerre et nous avons besoin de pièces de drone afin d'accélérer nos réparations si vous avez des CD nous sommes prêts à vous les acheter ah putain des pièces de drone allez je t'en vends 12 48 et je croyais que c'était des missiles les drones j'en ai besoin quand même mais on a besoin que un par combat et là on l'utilise quasiment jamais donc euh dernier rempart on y arrive on y arrive sur la fin euh vous arrivez à un avant-poste proche de la base de la fédération vos codes d'accès vous permettent de franchir les premières mesures de sécurité et un officier vous met en contact avec l'amiral Tully et son état-major qu'est-ce que c'est que cette histoire ? le savoir l'amiral ? qui êtes-vous ? expliquez la teneur de votre mission vos explications sont accueillies par des murmures de cynisme et d'incrédulité de la part des officiers puis le général Turzil de la brigade NJ prend la parole renseignement suggère possibilité contrée technologie rebelle tout risqué ou rien sauver évoquez la faiblesse de la flotte rebelle à savoir à savoir son vaisseau amiral Tully vous répond en ces termes alors c'est réglé les rebelles seront là d'ici quelques instants nous ferons tout notre possible pour contenir leur flotte mais vous devez absolument détruire leur vaisseau amiral vous pourrez vous fournir en carburant et effectuer quelques réparations à l'avant-poste où vous vous trouvez et les autres stations de réparation devraient être en mesure de vous aider elles aussi bonne chance je continue alors là voilà il me répare de 10 points de coque c'est aussi pour ça qu'on s'arrête à qu'on se laisse 10 points de marge et il nous redonne 10 essences on était à 6 c'est très bien ça nous allège parce qu'on a quand même le secteur à faire le secteur à faire vite fait on a le vaisseau amiral ici donc le boss final qui doit se déplacer et aller jusqu'à la base et dès qu'il passe 3 tours à la base on a perdu 3 tours successifs consécutifs ensuite on a des points comme ceci réparation on en a 3 ici normalement on en a 3 mais des fois ils sont pris tout de suite c'est à dire le point de réparation démarre ici ou le point de réparation démarre ici comme vous pouvez voir là ce saut va être pris par les rebelles et justement au fur et à mesure qu'on avance il y a plusieurs balises qui vont être prises au pif donc ce qu'on voudrait donc je disais réparation les réparations ça fait quoi ? bah ça répare le vaisseau ça donne un peu de scrap un peu de tout en fait des drones, des missiles ou si on est en galère d'une certaine ressource on passe par les réparations ou même si on veut se soigner complètement ça c'est pas possible on fait ce saut là on fait ce saut là on prend la réparation on fait un des deux sauts là et on va à la base ou on fait 1, 2, 3 réparation alors je dis ça mais peut-être il y a un des sauts qui va sauter là réparation le côté positif c'est qu'on y va c'est gratuit il n'y a pas de baston euh dès votre arrivée vous voyez un missile passer au dessus de votre proue vos scanners révèlent rapidement un vaisseau arborant les couleurs des pirates en train de poursuivre un appareil inconnu le capitaine pirate vous interpelle mais qu'est-ce que vous fichez là ? nous mêlez pas de ça et on partagera le butin avec vous euh alors soit j'accepte leur pot de vin pas trop trop dégueulasse c'est un peu limite quand même soit je joue les héros et j'attaque les pirates bien sûr les pirates interrompent la pire suite et verrouille leur arme sur votre vaisseau mais viens viens coco alors on fait ça on met non je vais mettre mon drone de défense mais pas tout de suite on va on va contrôler mentalement lui on va balancer ça paf la brèche ah on a un jique qui répare c'est un peu casse-couille ça répare vite ça on va balancer une salve un petit le petit laser lourd dans les armes pour quand même montrer un petit peu de respect et détruire un peu d'armes alors attention celui-là on l'esquive de justesse ah voilà très bien euh si notre offre précédente n'était pas à la hauteur ah mais les rangs là un peu euh accepter l'offre plus généreuse et partir à 6 décent c'est parfait 39 mais ouais mais c'est ça le truc c'est que moi toutes les petites ressources là je m'en bats les couilles moi je veux du fric et donc 39 c'est pas assez refuser l'offre et continuer d'attaquer bien sûr mon petit dernier laser qui n'était pas parti euh 69 l'appareil pirate explose descend derrière lui une intéressante collection de pièces de ferraille vous décidez d'aller examiner le vaisseau qui vous venez de sauver bah oui parce qu'on avait aussi on a potentiellement une double récompense peut-être pas mais ah une boutique merci de votre aide je suis négociant en armes et je travaille d'ordinaire uniquement avec les rebelles mais étant donné les circonstances je vais vous faire une petite exception allez viens mon coco viens dans l'article derrière boutique putain on peut acheter un energy peut-être on a un energy ou pas alors c'est con hein parce qu'on chope tous nos personnels là à la fin quoi euh on a rien à vendre peut-être le scanner long porté mais on s'en fout euh un deuxième drone de défense est inutile parce qu'il viserait les mêmes missiles donc euh c'est nul ça c'est fort le surcharge de bouclier alors c'est un peu cher puissance 3 hein il faut 3 en drone et comme on veut mettre notre drone de défense actif tout le temps pour le boss final euh il nous faudrait 5 de puissance en drone ce qui ferait beaucoup à investir mais euh le surcharge qu'est-ce que ça fait ? ça fait comme le bouclier euh zoltan qu'on a c'est à dire les fameux points verts en plus bon là ils sont plus là mais le fameux bouclier zoltan qu'on a en plus euh ce drone génère des points pour le bouclier zoltan c'est à dire il fait un petit tour et pac il donne un point voilà puis il fait un petit tour tac il donne un point donc étant donné qu'on démarre avec le bouclier zoltan ça serait marrant d'avoir ça en plus mais euh trop cher trop cher trop cher à investir euh on voudrait peut-être attendez parce que mon équipage il est euh euh ouais on voudrait peut-être un autre mec j'achète jamais autant de mec mais euh on va acheter un energy il est pas trop trop cher les zoltan sont très bien parce que c'est un point d'énergie mais euh ils sont un peu plus chers et de façon là on a assez et euh techniquement on a encore 3 points ici à fournir ce qu'on devrait faire d'ailleurs euh on a encore 2 trucs là on peut enclencher bah non finalement on a tout on est on est bon on est bon alors euh j'avais dit quoi réparation ou pas du coup on s'en fout et on va directement réparation baston si ce ce baston la saute on va vers la droite voilà on répare une station mobile spécialisée dans la construction de vaisseaux est en orbite autour de cette balise après un bref échange de messages vous recevez l'autorisation de vous accoster pour recevoir des réparations d'urgence et du matériel militaire ok merci on pourrait tout de suite aller faire chier le boss final mais non il y a des bastons partout vous recevez un message enfin on vous met la main dessus préparez vous à mourir oui ça se téléporte encore hein ils aiment bien mais là on a on a du monde en revanche on a du monde mais faut peut-être le placer toi tu vas la caméra caméra alors caméra niveau là on avait une caméra niveau 2 là on a une caméra niveau 3 c'est à dire qu'on voit les temps de charge des armes on voit quand est-ce que ça va partir plutôt intéressant et après niveau 4 c'est à dire on met le troisième point dedans avec un mec dedans et on voit les barres d'énergie comme les miennes en fait ici combien ils ont en bouclier en armes tout ça alors c'est parti on envoie ça on mine contrôle lui et on pourrit les armes on pourrit les armes on pourrait le bouclier on pourrait le bouclier j'ai pas j'ai pas balancé mon triple laser ah j'ai chié dans la colle niveau timing je sais pas ce que j'ai foutu bon toi tu étais contre un mec c'est très bien vas-y rebalance parce que là c'était n'importe quoi voilà c'est bien mieux en revanche on j'ai pas du tout regardé ce que je prenais dans la gueule donc voilà ça arrive l'eau 2 l'eau 2 a pris toi t'es un réparateur vas-y qu'est-ce que tu attends missile qui part on l'esquive le vaisseau ennemi semble activer son générateur supplémentier oui il tente de s'enfuir je te regarde vas-y impressionne moi ça on a compris on est battu tenez prenez ceci et laissez-nous ruminer notre honte je refuse je refuse de façon catégorique allez meurs mais il vient chez moi ce con ouais non mais tu vas crever toi je te le dis 60 le vaisseau explose oui bon il faut soigner un peu là toi tu vas soigner bien sûr on aura lui à soigner qu'est-ce que ça dit ça et rien ne saute autour alors vous voyez ce point là a sauté après on est en normal on est en normal moi je joue toujours en difficile alors peut-être qu'il y a des règles qui changent par rapport à ça je joue toujours en difficile maintenant je joue toujours en difficile j'ai commencé le jeu en normal je suis vite passé en easy et après j'y suis allé étape par étape donc baston réparation on peut faire un deux trois sauts et aller à la base parce que lui se déplace là il va attendre un tour après il va se déplacer vous scanner à longue portée vous indique qu'il n'y a pas de gros vaisseaux de guerre dans ce système son importante son importance stratégique doit être donc doit donc être limité mais attendez une signature spl un éclair rebelle vient de sortir de son saut tout près de vous ok il y a du drone mais ça va les armes ça va aussi on a vu pire alors hop et pif paf pouf il y en a un qui était dans le bouclier il a pas compris il a tout pris dans le nez ah piratage piratage attention je mets mon camouflage quand même parce que j'avais plus de bouclier j'ai eu peur 62 le vaisseau explose tout le monde est content à part bien sûr les occupants du vaisseau la base est encore en sécurité on prend la réparation il nous manque un point de vie très important pif paf pouf ok on prend tout ça 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 saute donc on peut prendre celui là et après direction boss finale vous débarquez au milieu d'une terrible bataille les deux camps subissent de lourdes pertes une petite escadrille passe non loin et un chasseur s'en détache pour se diriger vers votre position ok rebelote on va viser d'abord les boucliers tout ceci cette stratégie d'abord viser les boucliers et après les armes c'est grâce à notre bouclier Zoltan faut pas faut pas déconner sinon j'aurais pas forcément comme ça le joli feu le joli feu dans les boucliers j'attendais que le missile parte pour esquiver oh 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 ah j'adore comment on c'est assomm pou 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 et maintenant on tire un peu partout on s'en fout il est mort il est mort il ne sait pas encore mais il est mort lee j'allais dire il y a eu le temps de se téléporter chez moi pas le temps de fouiller toutes les paves la flotte est toujours proche tenez vous prêt à effectuer un saut 38 seulement malheureusement non non il a pas eu le temps il s'est téléporté il y a eu explosion quel dommage pour lui alors on pourrait faire un combat et un énième combat ce qu'on va faire je pense un vaisseau rebelle s'approche prudemment son capitaine vous contacte si ça ne tenait qu'à moi je serais resté fidèle à la fédération mais je suis un soldat et si j'ai guérou à pas je perds ma raison d'être préparez vous bouclier ok mon pote alors dc à dc à sa part sa part merde j'ai oublié de leur main contrôle pif paf le feu le merdier on est content on esquive et là on balance la purée là dedans le vaisseau de me semble oui il veut s'enfuir il veut s'enfuir ça marche il est retardé pour l'instant ce que le mec là il est sous mon contrôle bon non mais non il y en a pas un qui m'a fait un vrai deal quoi avec des armes des trucs pété quoi là j'ai accepté mais là à chaque fois ils me prennent ils me prennent pour un pour un pour un débile quoi bon alors le combat final arrive donc on va booster un peu notre vaisseau donc on fait nos trois points ici on veut booster un petit peu ici on veut booster un petit peu ici ici on veut booster un petit peu est ce qu'on se prend le bouclier on peut pas on peut pas donc on vire ça et on prend ça quatrième bouclier c'est pas déconnant je veux dire c'est on peut faire le boss final avec trois boucliers ça passe mais quatre boucliers c'est bien ça ça donne pas mal de possibilités le boost ici nous semble nécessaire vu qu'il nous faut notre drone de défense active tout le temps vous allez voir pourquoi là pareil le camouflage c'est important il faut pas le perdre donc un point en plus au cas où il prend l'oxygène c'est pareil parce que c'est vite la panique si on a plus d'oxygène ça j'aurais aimé le metta au niveau 3 pour balancer des des contrôles mentales bien vénères on pourra pas après les portes il faudrait augmenter un petit peu les portes et ça sera déjà bien là on se fait un bouclier il nous reste deux énergie pour ici on a même un en trop parce que là là le soin va pas forcément l'utiliser on va laisser active du coup qu'on a cette énergie mais on a deux barres d'énergie pour le drone de défense et c'est ok c'est parti mon kiki alors comment ça se passe comment ça se passe le boss final voilà le vaisseau amiral rebelle si vous parvenez à détruire ce monstre la flotte de la fédération aura peut-être une chance de s'en tirer cette fois ça passe ou ça casse alors bon déjà il se camoufle donc je peux pas trop faire mon explication parce qu'il faudrait voir les salles où je vous explique un petit peu il charge ses armes tranquillement à lui donc voilà voilà le petit bébé en sachant que en en easy je crois que le layout du vaisseau est différent et en hard c'est sûr et les différences à dire qu'on a une salle en plus ici et une salle en plus ici ce qui fait que tout est relié ça fait que si on détruit cette salle là des armes les mecs peuvent tout de suite aller réparer tandis que là bas si on détruit ils peuvent plus réparer vu qu'ils ont plus accès à part s'il ya lui butter mais voilà si on spam un peu les tirs il crève donc qu'est ce qu'on a on a un rayon triple rayon ion ici même triple laser ici ok triple missile ici ok et un rayon classique voilà rayon classique mais efficace on a du hacking qui va arriver dès que notre bouclier zoltan va tomber et là le hacking va être décisif c'est à dire si il hack nos armes ou notre bouclier il faut qu'on se barre parce que techniquement le combat est perdu si il hack le bouclier ça veut dire que toutes les on va dire toutes les 10 20 secondes il bousille tous mes boucliers et à partir de là bas on va prendre des vagues et ça va détruire tout mon vaisseau en deux secondes si il hack mes armes ça veut dire que j'aurais du mal à charger mes armes et donc à tirer et donc dans les deux cas c'est pas bon et bien sûr il a le camouflage pour cette pour ce délire qui on a vu dès le début donc rebelote le défense j'ai oublié de mettre le défense parce que là les trois missiles arrivent j'ai balancé ma dca je fais hop contrôle mental un missile un triple missile mais bon pour l'instant on a bouclier zoltan mais donc maintenant pif paf ok on a fait un petit peu de dégâts c'est bien ok clone b c'est parfait non pas clone b mais b infirmerie infirmerie alors il faut savoir que le lion ici là rappelez vous on a dans les améliorations un truc qui annule 50% des lions donc déjà mais pas si mal à merde j'ai tiré mais il a camoufler alors je camoufle pour éviter ces trois missiles et là peut-être qu'on balance la purée sans le dca je pense qu'on va le faire pas mal pas mal pas mal parce qu'en fait on a tué quelqu'un et on a le laser lourd est passé qui fait d'autres dégâts au moins ils vont mettre un petit peu plus de temps à réparer cette merde je pense qu'on peut refaire une val oh la 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 le massacre et plus de bouclier chez eux attention les missiles qui arrivent ok on en a pris un dans les drones va réparer ça on a et c'est le premier dégâts qu'on prend depuis deux du combat on aurait pu viser quelque chose les armes quelque chose paf il est mort il est mort mais pas tout à fait parce que voilà le délire de ce boss alors moment vous prenez au moment où vous prenez enfin l'avantage l'ennemi trouve le moyen d'effectuer un saut supraluminique ne le laissez pas respirer donc voilà le boss on a vu il ya une partie du vaisseau à putain on n'a pas de saut de repli on est bloqué ici n'a pas de saut de repli il ya une partie du vaisseau qui a pété donc on n'aura plus les lions au prochain tour mais il va avoir autre chose il va voir autre chose du coup bon bah là on est bien on a 45 de tune parce qu'on gagne quand même un petit peu est ce qu'on peut améliorer un truc à 45 ici mais rien qui m'intéresse j'aimerais bien mettre un point ici dans l'esquive ou les portes j'en ai parlé on n'a pas assez pour ni là ni là donc on attend la bouton attendre donc on attend ça on l'a tout le temps le bouton attendre c'est parce que on n'utilise quasiment jamais bien sûr sauf si on tombe en panne d'essence dire quand on tombe en panne d'essence il ya un petit icône qui apparaît ici on peut mettre une balise de détresse et on fait attendre tout simplement alors vous traquer le vaisseau amiral et vous découvrez qu'il a été gravement endommagé au cours d'un précédent affrontement mais vos capteurs indique qu'il a redirigé la plus grande partie de sa puissance vers ces drones préparez vous au combat voilà donc là maintenant le délire c'est qu'il a déployé la patate de drone donc il a un secteur de drone comme ça il a un drone de défense et il a 32 drones d'attaque bon nous ça change pas trop trop notre façon de faire mais il sait surtout il a plus le camouflage et ça ça va tout changer parce qu'au moins il peut plus trop esquiver c'est parti pour la foire à la c6 comme d'habitude oh belle belle brochette on a foutu le feu il n'y a plus qu'un seul bouclier c'est parfait alors on a entendu le tu 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 attention sur charge détectée qu'est ce que c'est c'est le merdier c'est le merdier infâme mais je camouffe je camouffe et voyez en fait il y a une salve de drones voilà trois et trois six sept huit neuf huit neuf drones qui a qui débarque d'un coup d'un seul donc j'ai fait ça dure que quelques secondes mais bon le massacre on a tué tout le monde on a tué tout le monde aïe merde il m'a envoyé le drone de drones d'abordage c'est dans la c'est dans l'infirmerie ça va et bon et de toute façon il est mort oh quand même et ils ont réussi à descendre mon bouclier mais j'ai pas pris de dégâts j'ai pas pris de dégâts et là hop une partie de vaisseau qui pète et il se rebarre voilà au moment où vous prenez avantage ce fumier se casse on répare un petit peu que là la brèche c'est juste le drone qui est venu se se mourir dans notre vaisseau là donc ok et là maintenant on a 67 donc on peut faire un truc on peut faire du coup on peut faire l'esquive on met un point on passe à 48% d'esquive et là maintenant on va le chercher parce que je connais le jeu là on va le chercher on va chez lui on là de toute façon peu importe mais en gros normalement on fait ça pour aller chercher des membres d'équipage c'est à dire que là c'est le moment où lui vous avez du mal à comprendre comment il a pu continuer à combattre avec les dégâts qu'il a subi apparemment il a transféré une partie de sa puissance à son téléporter ainsi qu'un genre de super armes tenez vous prêt alors parce que oui il ya un truc qu'on voit pas mais il ya une super arme mais il ya aussi un bouclier zoltant maintenant comme moi ce bâtard mais un beaucoup plus gros et il a un téléporter et ça fait que quand vous avez vu au début du combat ils étaient une dizaine voire une quinzaine dans le gros vaisseau parce que la force de bourrer le bouclier à tout le monde venait réparer et là je les ai tous tués avec mes lasers et normalement quand ça se passe de façon classique on a ici on a six huit mecs ils viennent se téléporter à tour de bras et donc le but c'est d'aller chercher le vaisseau de prendre quatre six gars à bord comme ça et que d'aller gérer un petit peu et hop sauter vers la base non je peux pas faire marre mais on saute vers la base et comme ça on évite le combat merdique et nous on gère les mecs et après hop le le vaisseau amiral revient à la base et là on l'attend et récupère les deux trois derniers peck no qui traîne parce que souvent la téléportation en masse ça devient vite pénible parce qu'il faut gérer le combat vaisseau plus le combat à l'intérieur du avec l'équipage et du coup à gérer c'est un merdier phénoménal quoi vous avez vu même avec la poste tactique on a perdu des gars j'ai pas mis mon drone de défense c'est une erreur ok le bouclier zoltan a sauté maintenant ah je voulais faire quelque chose mais c'est une connerie alors voyez aussi il ya ça c'est à dire que il m'envoie des mecs plus il ya le contrôle mental c'est à dire que bon moi j'ai le contrôle mental donc je contre vous voyez voilà j'ai contré le contrôle mental mais si on n'a pas le contrôle mental et qu'on a pas à gérer les bonhommes c'est un merdier parce qu'ils contrôlent un de nos gars plus il envoie des mecs et on a l'impression d'avoir gagné mais pas du tout jeu camoufle voilà voilà son arme ultime voyez il tire une dizaine de lasers en d'un coup là on a tout esquivé parce qu'on était camouflé on est à 108% d'esquive quand même c'est pas rien pas fameux ce cette rafale là qu'est ce qui s'est passé on est contrôle mental ici là c'est tombé là il va réparer attention ça arrive la salle hop on esquive on esquive les missiles ah ils ont pété mon drone alors des fois ça arrive et les tirs ah c'est ça peut le faire on s'est occupé des missiles comme ça ça sera plus un problème et maintenant on va s'occuper du vaisseau tout simplement voilà c'est fini et là il explose de mille feux et voilà le 2019 a gagné alors à son équipage matt steven steely weston tai yi marcan et ferry le vaisseau amiral rebelle a été détruit ce qui a jeté la flotte ennemie dans la confusion la plus totale et assuré la victoire de la fédération on a un score de 5078 félicitations vous avez vaincu le vaisseau amiral rebelle et le permis de et permis la victoire de la fédération et voilà et après on a il est ici le 2019 il prend la deuxième place dans le castrelle à le castrelle avait gagné avec un score de cinq mille six cent quatorze en difficile en difficile on gagne plus un meilleur score mais voilà voilà on a fait une partie de ftl putain ça a duré dix piges on en est où à trois heures de vidéo trois heures de 1 vous aurez vu ce que c'est ce jeu alors si vous êtes resté jusqu'au bout c'est soit vous m'aimez soit vous aimez le jeu dans les deux cas c'est très bien et et après je sais pas alors disons que ça moi j'aimerais bien le faire en live vous voyez délire c'est à dire c'est zen c'est posé comme jeu c'est Ca disons comme là il ya la poste tactique c'est plutôt posé on a le temps de réfléchir voir comment ça se passe tout ça mais le fait qui est énormément de d'aléatoire dans le dans les armes dans les événements dans ce genre de choses ça permet à une rejouabilité de ce jeu énorme énorme et bien sûr comme j'ai dit c'est à dire là j'ai pris le castrelle a on a le castrelle b alors à différents c'est à dire le layout des salles vous voyez est différent on a un démarrage différent bien sûr avec de l'énergie à des endroits différents on a un équipage différent castrelle c'est rebelote voilà des trucs différents et après bien sûr on a le nj spécialisé dans les drones voyez il commence déjà avec un système de drones à trois emplacements tandis que tous les autres vaisseaux quand on achète le système de drones c'est deux emplacements on a pu voir avec lequel celle a j'ai acheté un les drones c'était que deux emplacements donc le nj nj a nj b nj c beaucoup basé sur les drones le federation le federation lui qui a une une arme supplémentaire qui existe que sur ce vaisseau alors le a le b le c les trois ont le même alors pas tout à fait le même mais ils en ont un parce que ça c'est un laser qui traverse tous les boucliers qui se balancent au bout de 50 secondes mais après plus on booste et plus voilà ça se balance vite le b c'est pareil et le c c'est c'est des flacs c'est les détritus qui balancent les 50 secondes mais une bonne vague je crois que c'est comme le flac 2 justement le zoltan qui démarre avec son bouclier zoltan l'efficacité assurément le mantis qui démarre avec une salle de téléportation parce que le mantis ça fait quoi ça va péter des culs donc du coup attention ici le mantis b le mantis c salle de téléportation à quatre personnes qu'on peut envoyer quatre mecs en même temps imaginons on a quatre mantis on envoie quatre mantis et c'est la guerre sachez que c'est la meilleure façon de gagner du fric et des fois on tue des vaisseaux en cinq ou six secondes on envoie quatre mantis tout le monde arrive papa papa paf au revoir monsieur dame ils n'ont même pas le temps de tirer les mecs c'est une boucherie c'est une vraie boucherie il faut bien sûr avoir quatre mantis tout en ayant de l'équipage autour pour pouvoir gérer le vaisseau tout ça c'est une équipe authentique mais c'est faisable et voyez ce vaisseau autrement je me dis ouais putain salle de téléportation à quatre plus déjà on démarre avec deux mantis mais on démarre qu'avec deux mantis et regardez combien il ya d'armes ce vaisseau n'a pas d'armes il démarre le seul moyen de tuer du mec c'est la salle de téléportation et donc imaginez qu'on tombe dès le secteur 1 contre un vaisseau automatisé qui n'a pas de personnages à son bord Donc on peut pas se téléporter chez lui parce qu'il n'y a pas d'oxygène chez lui Donc on peut rien faire Voyez le délire Attention parce que ça c'est un exemple parmi tant d'autres la plupart des vaisseaux qu'on a vu ont des dégueulasseries dans ce style mais bon voilà les mantis on les a vus les slugs les hommes limaces Avec qu'est ce qu'ils ont comme pas oui on les a pas vus eux ils ont la particularité de pouvoir voir mentalement les ennemis dans l'autre vaisseau c'est à dire que même si on n'a pas de capteurs améliorés en fait on voit les signatures vitales grâce aux slugs des ennemis ce qui est pas mal les rocs spécialisés surtout dans les missiles et avec un blindage diamant qui offre 15% de chance d'annuler les dégâts infligés à la coque c'est pas si mal c'est assez rare à trouver ça donc mais bon c'est 15% c'est pas énorme B et C vous voyez il y a toujours des changements Attendez je suis parti Hop le stealth le stealth qui commence avec le camouflage mais sans bouclier Le stealth pire vaisseau Là le stealth B commence avec le camouflage toujours pas de bouclier mais un glaive beam le rayon glaive le plus puissant des rayons du jeu et le stealth c'est la cerise sur le gâteau pas de bouclier et pas de camouflage parce qu'au moins on a pas de bouclier mais on a un camouflage ça fait qu'on peut esquiver quelques tirs au début et essayer de se démerder en sachant que le bouclier s'achète 120 au magasin et là voilà lui pas de bouclier et pas de... bah pas de bouclier ouais et pas de... pas de camouflage on est pas frais avec des vaisseaux comme ça c'est un des seuls vaisseaux que je n'ai pas réussi euh... tout court bah c'est le seul vaisseau que j'ai pas réussi en fait je les ai tous réussis là je suis en train de faire mon délire en difficile vous voyez gars celui-là on a tout fini en difficile euh... j'allais dire on a fait la liste mais on a pas tout vu parce qu'il y a ceux-là euh... le euh... comment ils s'appellent ces connards ? c'est l'anus les lanus personnages atypiques avec euh... ils enlèvent euh... voilà ils ont pas besoin d'oxygène et au contraire ils aspirent l'oxygène des pièces euh... et euh... et le cristal avec des hommes cristaux ils sont aussi euh... un peu différents hein... avec des capacités un peu équivalentes au rock avec 125 points de vie vitesse de déplacement réduite mais euh... bon d'autres choses quoi mais euh... voilà voilà on a fait un peu le tour vous avez vu euh... j'espère que j'ai pas été trop chiant par rapport aux explications au début après on est un peu rentré dans le vif du sujet j'ai moins expliqué mais euh... mais voilà je voulais faire au moins une vidéo sur ce jeu parce que c'est vraiment le jeu de mon coeur alors oui certes c'est une vidéo de trois heures hein donc c'est... c'est peut-être un petit peu indigeste mais euh... mais bon vous pouvez la regarder en plusieurs fois hein cassez pas les couilles hein après tout merde et euh... et voilà et euh... et moi ça me fait plaisir de le faire donc euh... après tout je fais d'abord ça pour moi donc euh... on est quand même content parce que j'ai eu une victoire bon j'ai joué en normal hein mais euh... ah votre score est augmenté de 50% quand même difficile on verra on verra alors je referai pas euh... je referai pas du ftl hein il y a peu de chance si j'en refais ça sera certainement en live quand j'aurai la fibre hein ça va se rétarder et euh... et si j'en refais une vidéo comme ça bon ça sera pas tout de suite quoi mais euh... j'aurai d'autres jeux euh... pas dans ce style mais j'aurai d'autres jeux à vous montrer des petits jeux comme ça graphiquement qui payent pas de mine mais qui ont un gameplay vraiment sympathique donc euh... c'est un peu mon faire valoir à mon... bon voilà mon... comment on dit ça... ma motivation ces dernières années hein c'est les jeux indés, les jeux qui ont du potentiel des jeux qui m'éclatent mais pas forcément avec des graphismes tarés et ça c'est pur hein c'est pur, ce jeu là euh... le jeu en lui même, le gameplay, le délire du roguelike et les musiques en font un de mes meilleurs jeux un de mes jeux préférés quoi c'est ça que je veux dire j'ai euh... 550 heures de jeux dessus ce qui est pas euh... ce qui est moins euh... que Slay the Spire hein tout de même mais euh... c'est parce que c'est... ce jeu est beaucoup plus punitif donc on rage quit beaucoup plus facilement aussi hein ça... voilà il faut le dire bon j'ai trop discuté ça fait 10 minutes que ça aurait dû être fini cette vidéo on était plus à 10 minutes près je vous remercie d'avoir regardé euh... un petit message pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin pour que je sache un peu euh... si ça intéressait des gens ou quoi ça me ferait vraiment plaisir merci euh... merci d'avoir regardé je vous fais des gros bisous et à bientôt allez salut ! à bientôt !